Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cette conférence, qui comme vous le savez peut-être s'inscrit dans le cadre de la semaine du Riveil écologique à l'Ix, qui a lieu cette semaine, et qui a pour but de proposer des activités organisées par les élèves pour sensibiliser et permettre d'échanger sur les problématiques liées à l'environnement, à la transition énergétique et à l'écologie, plus largement. Elle s'inscrit également dans le cycle Coriolis co-construit avec les élèves et les chercheurs, et donc nous allons pouvoir y assister ce soir. Bonsoir, donc, M. Jean-Covici, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation à l'école polytechnique. Vous êtes d'ailleurs un ancien de cette école, de la promotion 81. Après une quatrième année à l'École nationale supérieure des télécommunications, vous avez introduit... À mon époque, ce n'était pas une quatrième année, c'était deux ans, car je... Pardonnez-moi. Vous avez gagné ça, vous avez gagné Coriolis co-construit un peu. À l'issue, donc, de l'école polytechnique, vous avez introduit le bilan carbone des entreprises, et donc vous avez développé cette méthode au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Puis en 2007, vous avez fondé avec Alain Grandjean Carbone 4, un cabinet de conseil qui propose des bilans carbone à destination des entreprises et les aide dans leur transition énergétique. Carbone 4 a connu un véritable essor après les accords de Paris sur le climat. Et trois ans plus tard, vous avez fondé The Shift Project, un think tank qui produit des analyses sur la transition énergétique et promouvoit une économie décarbonée. Vous êtes aussi membre du Haut conseil pour le climat et enseignant à l'école supérieure des mines de Paris. Et ce soir, vous avez choisi le titre « Bien plus dur que d'entrer à l'IXe, résoudre le défi énergie-climat » pour cette conférence. J'aurais l'air de dire « Bien plus dur que d'entrer au corps des mines ». Votre prise de parole sera suivie d'un temps d'échange avec deux membres du BINET Next qui organisent cette conférence et bien sûr d'un temps d'échange avec le public. En vous remerciant une nouvelle fois d'être venu jusqu'à nous, je vous laisse la parole. Je suis absolument ravi d'être dans cette amphi qui me rappelle des souvenirs. J'étais un tout petit peu déprimé en venant jusqu'ici parce que je suis venu par le RER et à mon époque, il était interdit de garer des voitures devant les casers parce que sinon, on se prenait un énorme autocollant qui faisait 50 cm sur 30 cm. C'était une très très bonne méthode de régulation. On faisait ça une fois, pas deux. Et là, je vois que maintenant, c'est permis et qu'il y a beaucoup plus de voitures qu'avant. Donc, je suis un peu déprimé, mais je suis très réconforté parce que c'est la première fois que j'ai droit à un aussi grand amphi quand je viens ici. Donc, voilà, il y aura quand même un élément très positif derrière ce petit passage par avant ce qui s'appelait le couloir de la mort. C'est le truc maintenant qui sert à avoir quelques salles de cours. Ce que je vais essayer de vous expliquer avant le dialogue, c'est qu'effectivement, ce titre, ce n'est pas juste un jeu de mots, ce n'est pas juste une blague. C'est quelque chose dont je vais essayer de vous convaincre. Et donc, à mon époque, quand on sortait de cette école, il y avait, je ne sais pas, un quart ou un tiers de la promo qui partait faire de la finance. Et donc, si j'arrive ce soir à en dissuader quelques-uns de faire ça, je n'aurais pas complètement perdu mon temps. Alors, vous êtes des générations futures. J'espère que vous en êtes conscients. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. Ici, vous avez un extrait de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été signée à Rio, au sommet de la Terre, en 1992. S'il y a des Belges ? Il y a des Belges dans la salle ? Oui, quelques-uns. Je parle couramment belge, donc. 1992. Et donc, vous pouvez voir que, juste avant son article premier, elle parle des générations futures. Donc, des générations futures, c'est tous les gens qui sont nés après 1992. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, bienvenue aux générations futures. Le problème dont je vais vous parler maintenant n'est pas un problème de générations futures, c'est un problème de générations bien présentes, puisqu'il a commencé à se manifester, et vous êtes bien présents. Alors, le problème, ou plus exactement, les deux sujets dont je vais vous parler maintenant, ça devrait vous rappeler quelques petits souvenirs pour vous qui avez le plaisir de suivre des études d'ingénieurs, on a un petit problème d'optimisation sous contrainte. Voilà, c'est ça le petit problème qu'on a. En fait, on a un énorme problème d'optimisation sous contrainte. La contrainte, c'est que la planète Terre fait désespérément 13 000 kilomètres de diamètre depuis 4 milliards et demi d'années. Donc, elle a été faite il y a 4 milliards et demi d'années, très gentiment par le destin, l'évolution, fait la planète pour nous, très sympathiquement, gratuitement. Ça ne nous a pas coûté un liard. Donc, on a eu des particules. Tous les éléments du tableau de Mandelaïev, qui avaient été créés dans la première génération d'étoiles, se sont rassemblés autour de la deuxième génération d'étoiles, le Soleil. Et puis, ça nous a fait 30 millions d'espèces vivantes, la neige qui tombe, très bien pour le binet-ski, les océans, très bien pour le binet-voile, les sols, très bien pour le binet-permaculture, et tout le reste, d'accord, gratuitement. Mais, encore une fois, ça fait 13 000 kilomètres de diamètre. Et puis, malgré tout le génie des ingénieurs qui sont dans cette salle, c'est compliqué de faire autrement. Donc, malgré M. Elon Musk, etc., 13 000 kilomètres de diamètre, on va rester à 13 000 kilomètres de diamètre. Et dans cette grosse boîte de pétri qui fait 13 000 kilomètres de diamètre, il y a un peu plus d'habitants, de plus en plus d'habitants. Et vous avez ici une illustration de la manière dont a évolué la population humaine. Donc, ça, ce n'est pas les effectifs du binet-permaculture, c'est la population humaine depuis que notre espèce est sédentarisée. Alors, notre espèce s'est sédentarisée il y a 10 000 ans, et il y a une raison assez précise à ce qu'elle se soit sédentarisée il y a 10 000 ans, et pas il y a 5 000 ou pas il y a 15 000, c'est qu'il y a 10 000 ans, nous sortons du grand chambardement climatique qui s'est appelé la déglaciation. Donc, il y a 20 000 ans, la Terre était en air glaciaire, j'en parlerai un peu plus tard. En air glaciaire, les moyennes latitudes sont incultivables, le sol est gelé en permanence, donc il n'y a pas de sédentarisation, on ne peut pas faire d'agriculture. Et pendant les 10 000 ans qui ont suivi la fin de la dernière air glaciaire, donc d'il y a 20 000 ans à il y a 10 000 ans, eh bien, nous sommes en déglaciation et le climat change. Il change au cours du temps, et quand le climat change au cours du temps, c'est aussi compliqué de se sédentariser parce que ça veut dire qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas les techniques modernes et c'est difficile de suivre le cours du climat, donc on continue à être des chasseurs-cueilleurs jusqu'à il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, on pose les valises. Alors, il y a 10 000 ans, quand on pose les valises, on n'est pas très nombreux, la moitié de l'île de France habite la planète entière et puis, au moment où la révolution industrielle, c'est-à-dire Watt, Papin et son petit copain Carnot commencent à faire joujou avec la machine à vapeur, eh bien, vous voyez, on est un demi-milliard d'hommes et en deux siècles, on a vécu une évolution qui est plus proche de l'hyperbole que de l'exponentiel. Alors, cette courbe que j'ai piquée au moment où je commençais à faire des conférences s'arrête à une époque où on fait 6 milliards, mais vous voyez, maintenant, on est plutôt à 7 milliards et demi, donc ça augmente très rapidement. Et, bien évidemment, je le répète, c'est de plus en plus de bons hommes sur une planète qui n'a pas voulu augmenter. Et ces hommes, ils ont par ailleurs une activité productive. Alors, je vais vous faire un cours d'économie. Quand j'étais à votre place, je n'ai jamais rien compris au cycle de Kondratieff, aux matrices de Léon-Tieff, etc., et en fait, je ne comprends toujours rien. Donc, moi, je comprends des trucs quand j'ai des boîtes et des flèches. Donc, je vais vous expliquer l'économie avec des boîtes et des flèches. Si j'y arrive, là aussi, je serai content. Donc, ici, vous avez la planète Terre, ronde et bleue, sauf que je l'ai dessinée carré et en deux morceaux parce que c'est plus pratique pour ce qui va suivre. Donc, la planète Terre, d'un point de vue anthropocentré, du point de vue de notre espèce, c'est un grand supermarché gratuit dans lequel on peut aller piocher des ressources pour en faire autre chose. Si, quand vous êtes chez vos parents, vous voulez manger un oeuf à la coque avec une poignée de minerais de fer, vous allez vous en mettre partout alors que si vous le mangez avec une petite cuillère, c'est plus pratique. Donc, on a décidé, par exemple, que c'était bien de prendre du minerai de fer et de le transformer en autre chose. Donc, on a plein de ressources sur Terre, des espèces, des minerais, des sols cultivables, etc. Ces ressources, je vais les mettre dans deux compartiments. Donc, je range ma chambre avec une commode à deux tiroirs. Il y a un tiroir dans lequel je mets tout ce qui se renouvelle au cours du temps. Donc, on peut éventuellement en prélever et le stock ne baisse pas. Et dans l'autre tiroir, je mets tout ce qui ne se renouvelle pas. Donc, dès que je prélève dedans, le stock baisse. Par exemple, les minerais. Dès que je tape dans mon stock de minerais, il y a moins de minerais sous Terre. Dès que je tape dans mon stock de pétrole, il y a moins de pétrole sous Terre, etc. Et je rappelle que ma Terre, qui là, en l'occurrence, est carrée, elle a été faite gratuitement et que l'économie, par convention, ne compte pas l'existence de la planète Terre. D'accord ? Donc, c'est conventionnel. C'est l'économie qu'on va vous apprendre ici. Et l'économie que je pratique au quotidien, puisque je suis modestement chef d'entreprise, ne compte pas les ressources naturelles. Tout notre système de prix compte pas ça. Donc, c'est gratuit. Les sols se sont formés gratuitement. Le code génétique du être est apparu gratuitement. Les mésanges sont apparus gratuitement. Le pétrole est apparu gratuitement. Le pétrole est aussi gratuit que le vent. Le vent est gratuit. La neige qui tombe pour le Bineski est gratuit, etc. Tout ça est gratuit. Et puis, apparaît notre espèce. Alors, notre espèce, elle va avoir une activité productive qui consiste à prélever ce qui se trouve dans l'environnement, qu'on appelle des ressources, et à le transformer pour faire autre chose, donc des machines à café essentielles les lendemains de fête. Mais avant ça, on a fait des paniers des harpons, puis des trucs un peu plus sophistiqués. Dans tous les cas de figure, c'est toujours pareil. On prélève, on transforme. Et puis, à un moment, les hommes ont découvert qu'ils pouvaient mettre à leur service d'autres convertisseurs qu'eux-mêmes. Donc, nous, nous sommes un convertisseur. On absorbe de l'énergie par la chaleur du soleil ou en mangeant. Puis, on est capable de faire des transformations. Et ils ont découvert qu'on pouvait utiliser d'autres convertisseurs. C'est ça l'énergie. J'y reviendrai dans pas longtemps. Et quand on a des convertisseurs additionnels à notre disposition, on peut prélever plus vite dans l'environnement et transformer plus vite. C'est justement à ça que ça nous sert. On découvre également qu'on peut mettre de côté une partie de la production passée pour augmenter la production future. C'est ce qu'on appelle le capital. Donc, le capital, c'est de la production. Ça se fait comme le reste, en prélevant des ressources naturelles et en transformant. Et on peut mettre ça de côté pour le bénéfice de la production future. Je trouve que tout ça est vachement bien. Donc, on devient de plus en plus nombreux. On a de plus en plus d'énergie à notre disposition. On extrait de plus en plus vite. Et donc, ce faisant, on vide de plus en plus vite les stocks non renouvelables. Puis, à un moment, on devient tellement nombreux et tellement productifs que non seulement on vide de plus en plus vite les stocks non renouvelables, mais on commence à vider les stocks auparavant renouvelables, à savoir que le flux de prélèvement dans le stock devient supérieur au flux potentiel de renouvellement du stock. Donc, le stock de forêt a baissé, le stock de poisson a baissé, le stock de pré, enfin, le stock d'herbe a baissé, etc. Les stocks, certes, le stock de mésange a baissé. Donc, un certain nombre de stocks qui avant se renouvelaient, j'ai envie de dire, au moins aussi vite qu'on prélevait dedans, se sont vus à baisser. Et dans cette activité débridée, on a également des sous-produits indésirables qu'on appelle la pollution. Donc, la pollution, c'est tout simplement des choses qu'on n'a pas demandé mais qu'on a en même temps. Quand vous faites, quand vous avez une activité minière, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le minerai, mais vous avez aussi, au passage, des poussières et des terrils de mine. Vous ne l'avez pas demandé, mais c'est là quand même. Et ces trucs-là vont aller éventuellement cochonner les rivières d'à côté. C'est pareil, vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'avez quand même. Quand vous avez une activité de transformation qui inclut de la chaleur, ou des oxydes d'azote, etc., ce n'est pas pour mettre des oxydes d'azote dans l'air que vous faites de la chaleur, mais vous l'avez au passage, vous ne s'y échappez pas. Alors, en termes strictement physiques, la pollution, c'est une pression supplémentaire sur les actifs restants. C'est une pression supplémentaire sur les ressources naturelles restantes. Donc voilà, ça, c'est une économie que j'arrive à comprendre. C'est la manière dont est organisée notre système productif et dans laquelle, vous allez le voir, l'énergie joue un rôle central. Alors, l'économie qu'on va vous apprendre ici, qu'on vous a appris à l'école avant, elle ne s'intéresse qu'aux deux flux que je viens de cercler en rouge. C'est-à-dire que notre système de prix et tout ce qui en découle, ça ne paye que des hommes par convention, ça paye du travail humain et des rentes humaines, ça ne paye pas la nature qui ne nous envoie pas de facture. Ça ne paye que des hommes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à lui faire dire des choses sensées quand on raisonne à 10 ou 20 ans. Une économie qui aurait déjà été plus proche d'un reflet de ce que nous possédons vraiment, là, on ne mesure que la transformation avec ce système-là. Donc, plus on transforme, plus on est content. En gros, c'est ça que ça vous dit. Donc, quand M. Le Maire dit croissance, 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 en fait, il parle d'augmenter ce flux. Il ne parle pas nécessairement d'augmenter notre patrimoine global. Notre patrimoine global, lui, c'est la différence entre ce que j'ai créé qui se compte en plus et ce que j'ai détruit qui se compte en moins. Et celui-là peut très bien baisser alors même que j'ai plus de voitures. Ça ne pose pas de problème. Et en fait, si je compte comme ça, le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que j'ai faite est inférieure à la valeur marginale des derniers éléments de stock que j'ai détruits pour faire ma voiture, j'arrête de faire des voitures. Avec ce genre de comptabilité, c'est ce que je fais. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on résonne. Alors, dans cette affaire, il y a donc de l'énergie. Alors, l'énergie, il faut lui donner un sens. Peut-être que dans cette salle, vous vous souvenez vaguement de sa vraie définition. Si vous faites un micro-trottoir et que vous demandez aux gens ce que c'est que l'énergie, vous allez obtenir tout sauf la bonne réponse. Ils vont vous dire que c'est un truc qu'ils achètent, ils vont vous dire que c'est un truc qui doit être renouvelable, qu'un truc qu'ils doivent économiser, un truc qui sert à faire des débats télé, je ne sais pas quoi, bref, c'est tout sur la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, la voici. Ça, c'est l'énergie. Il a bu. Ce n'est pas l'énergie, ça. Lui, on le connaît, il vole, il sauve les orphelins, les veuves, etc. Il s'appelle Iron Man. Alors, effectivement, l'énergie, c'est Iron Man. Sauf que l'énergie que nous utilisons, nous, elle ne sert pas à alimenter un costume d'Iron Man que vous mettriez tous les matins avant d'aller en cours. Il a cette tête-là, notre costume d'Iron Man, à nous. Mais c'est exactement à ça que sert l'énergie. L'énergie sert à alimenter notre Iron Man à nous qui est à la tête de ce parc de machines, donc l'énergie, en fait, c'est des croquettes pour machines. C'est ça, l'énergie. C'est la bibine d'Iron Man, c'est-à-dire ce qui permet à ce parc de machines qui, tous les jours, bosse pour nous de se mouvoir et d'opérer des transformations. Alors, je vais prendre un exemple. Vous êtes tous habillés dans cette salle. Du reste, il est interdit de venir tout nu dans l'école. Eh bien, pour vous vêtir, vous avez utilisé à votre profit des milliers, des dizaines de milliers de machines. Juste, vous n'en avez pas rendu compte. Vous avez utilisé à votre profit les machines qui ont semé cultiver, récolter le coton. À l'amont, les machines qui ont fait les engrais pour que le coton pousse plus vite. Éventuellement, les pompes qui sont allées chercher l'eau pour irriguer le coton. À l'aval, derrière, vous avez utilisé, à nouveau, des moissonneuses batteuses, enfin, des moissonneuses spéciales, plus exactement, pour le coton. des métiers à filer, à tisser, à carder, à teindre, etc. Vous avez utilisé des camions, vous avez utilisé des engins de travaux publics qui ont fait le magasin ou l'entrepôt où vous avez acheté le t-shirt, etc. Donc, en fait, vous avez utilisé des milliers de machines simplement en enfilant un t-shirt et vous ne vous en rendez pas compte. Mais c'est les machines qui ont travaillé pour nous. Alors, je pourrais prendre plein d'autres exemples. Je pourrais prendre l'exemple de ce que vous mangez au petit déjeuner, etc. Des machines, des machines, partout des machines. En fait, ces machines sont surpuissantes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un exosquelette comme Iron Man. Donc, si par exemple, vous avez déjà utilisé, allez, je vais prendre un appareil qui n'est pas là-dessus, mais que vous utilisez probablement de temps en temps qui est un ascenseur, qui est déjà monté dans un ascenseur, en cette salle. Oui, ça vous dit vaguement quelque chose. Eh bien, un ascenseur, au moment où vous appuyez sur le bouton, vous avez l'équivalent de 50 paires de jambes d'un cycliste bien entraîné qui se mettent à pédaler pour vous, soit dans la cave, soit dans le grenier. Voilà. Juste un ascenseur. Si vous utilisez un aspirateur, à ce moment, on est un peu plus modeste, c'est 10 paires de jambes, simplement. Mais par contre, si vous montez dans un tracteur, parce qu'il y a déjà des gens qui sont montés dans un tracteur ici. Voilà. Ça va être pas mal. À ce moment, vous démultipliez la puissance de vos jambes par 600 quand vous montez dans le tracteur. Donc, vous voyez, le costume d'Iron Man n'est pas très très loin. Si vous montez dans un engin de travaux publics, qu'est-ce qui est déjà monté dans un engin de travaux publics ? Ah, il y en a moins que dans les tracteurs. Ça vous intéresse moins. Manger, il n'y a que ça de vrai. Eh bien, quand vous montez dans un engin de travaux publics, là, vous démultipliez la puissance de vos bras par 10 000. Voilà. Petit truc sympathique. Et même quand vous appuyez sur le bouton de la machine à laver, vous avez une dizaine de paires de jambes qui se mettent en route pour vous. Alors, toutes ces machines, elles représentent, en termes de puissance, un multiple qui peut aller de quelques unités jusqu'à quelques dizaines de millions de fois la puissance musculaire d'une personne. Donc, ce parc de machines, c'est lui qui est alimenté par l'énergie. Donc, en fait, consommer de l'énergie, c'est mettre en route à Iron Man. Alors, si on parle un tout petit peu chiffres, le parc de machines en question dans le monde a permis, grâce à sa nourriture particulière, qui a la caractéristique de venir du sous-sol. C'est quelque chose qui est important parce que dans les temps anciens, nos esclaves des temps modernes, que ce soit des animaux domestiqués ou des esclaves humains, l'esclavagisme se pratiquait très largement à l'époque où l'énergie n'était pas abondante, eh bien, ils mangeaient du sol. Les animaux de trait, ils avaient besoin d'une partie du sol pour se nourrir. Les esclaves des temps modernes, nos esclaves mécaniques, là, ils mangent du sous-sol. Toute leur nourriture vient du sous-sol. Alors, c'est vachement pratique parce que ça nous a libérés tout l'espace en surface et on peut arrêter les champs pour faire l'urbanisation du plateau de Saclay, même pas mal. À l'époque, on avait des animaux de trait, on ne pouvait pas faire ça. Et quand on aura de nouveau des animaux de trait, on se dira que ce n'était pas une bonne idée. Mais bon. Donc, les machines mangent du sous-sol et ces machines, à l'instant où on se parle, là, le parc de machines en activité dans le monde démultiplie la puissance musculaire de l'humanité par un facteur de sang. C'est-à-dire que si vous regardez, parce que toutes les machines ne fonctionnent pas en même temps, là, toutes les voitures qui sont garées sur le plateau, elles ne fonctionnent pas au moment où on est en train de se parler. Mais si je prends la puissance moyenne de toutes les machines en fonctionnement dans le monde, à l'instant où on se parle, elle démultiplie la puissance musculaire de l'humanité par un facteur de sang. Alors, ça a eu énormément de conséquences, l'avènement des machines, donc de l'énergie. La première, c'est que comme les machines bossent à d'autres places, au lieu d'être occupées comme la génération d'il y a deux siècles à ramasser des patates, vous avez le temps de faire des études. Pas que vous. Toute la classe d'âge a le temps de faire des études. Vous allez, enfin, vos grands-parents retraites, ils n'ont pas travaillé jusqu'à leur mort. La retraite, c'est très récent. Il y a un siècle et demi, ça n'existait pas. On a le temps de moins travailler dans la semaine, les 35 heures, de moins travailler dans l'année, les six semaines de congés payées, de moins travailler aussi une deuxième fois dans la semaine, les week-ends. Donc, ça a libéré plein de temps. Ça a également permis de produire beaucoup plus. À partir du moment où les machines ont une puissance qui est 200 fois celle de nos propres muscles, ça veut dire que si les machines n'existaient pas, la production matérielle dans le monde serait divisée par un facteur de sang. Je vais vous le dire autrement, le PIB mondial serait divisé par un facteur de sang. Donc là, les problèmes de dette nous préoccuperaient un peu plus. Je vais le dire encore autrement, pour faire la même production que celle qu'on a aujourd'hui grâce aux machines avec uniquement des hommes, il faudrait multiplier la population humaine par 200. Donc, il faudrait 1 600 milliards de bons hommes sur Terre pour avoir le même PIB que celui qu'on a aujourd'hui dans le monde. Donc, la finance triomphante, j'espère que vous n'y irez pas, par exemple, elle se nourrit de machines. S'il n'y avait pas les machines en dessous pour faire toute cette production, il n'y aurait pas besoin de cet étage au-dessus, enfin, il n'y aurait pas de quoi alimenter cet étage au-dessus pour jouer au casino avec toutes les entreprises qui bénéficient de ce qui se passe au niveau des machines. Le secteur tertiaire, d'une manière générale, est un secteur qui se nourrit de la production qui est faite par les machines à l'étage sous-jacent. Donc, ces machines, elles ont totalement modifié le monde, elles ont totalement modifié la structure de l'emploi, elles ont totalement modifié ce qu'on appelle la productivité du travail. C'est évident que, quand on multiplie la productivité du travail par 100, ça ne veut pas dire que les gens, ils leur poussent 100 paires de bras et 100 paires de jambes. Ça veut dire qu'ils ont mis des machines à leur service. C'est ça, l'augmentation de la productivité du travail. Alors, tout ça a eu énormément de conséquences, y compris sur le plan social. Alors, voici quelques conséquences sur le plan social. Vous avez ici un diagramme qui illustre les inégalités dans notre pays. Là, vous avez la part des 1% des Français les plus riches dans le patrimoine total détenu par les Français. Eh bien, vous voyez qu'en 1900, les 1% des Français les plus riches détenaient plus de la moitié du patrimoine des Français. Donc, la totalité des possessions des Français, les immeubles notamment, les immeubles et les terres, eh bien, 1% des Français possédaient la moitié de la totalité. Avec l'énergie qui a augmenté, c'est descendu à 20%. Donc, en fait, l'énergie croissante a permis d'augmenter considérablement les revenus des classes moyennes, enfin, des classes, a créé les classes moyennes, en fait, ça a permis de créer une frange de gens avec beaucoup plus de revenus. Et donc, les inégalités ont très fortement diminué sur le courant du XXe siècle jusqu'à un point bas qui se trouve être 1980, c'est-à-dire le maximum de l'approvisionnement pétrolier par personne dans le monde. Et après, c'est reparti dans l'autre sens. Et c'est pareil pour les revenus. Vous voyez que les 1% des Français les plus riches y gagnaient 20% de ce que gagnaient les gens en 1900, c'était des salaires et des rentes, et c'est descendu à 10% juste avant que ça ne commence à doucetement remonter après le maximum de l'approvisionnement pétrolier par personne dans le monde. Donc, l'énergie croissante, elle a permis de diminuer les inégalités. Elle a permis de diminuer le temps de travail, je vous en ai parlé, voilà comment a évolué le temps de travail sur un siècle, il a très fortement diminué. Ça a permis d'augmenter le pouvoir d'achat parce que ce que vous pouvez acheter, c'est ce qu'on produit. Si on produit beaucoup plus, vous pouvez acheter beaucoup plus. C'est aussi bête que ça. Et enfin, ça a modifié la structure des métiers. Vous voyez, il y a un siècle, une petite moitié de la population active était agricole. Et en fait, il y a deux siècles, c'était carrément 60%. Et on a remplacé les agriculteurs par des tracteurs, des usines d'engrais, des usines de phytosanitaires et des camions. Et donc, on n'a plus besoin des agriculteurs. Donc, il en reste quelques centaines de milliers qui sont néanmoins capables de produire cinq fois plus que 40% de la population active il y a un siècle. Parce qu'en fait, ils ne produisent pas des agriculteurs. Ils donnent des ordres à des machines. C'est des machines qui produisent. On a également considérablement augmenté le tertiaire. Et le tertiaire, en fait, il n'a pas augmenté pour remplacer un secteur industriel. Il a augmenté parce que le secteur industriel augmentait. Alors, je vais prendre un exemple idiot. Si vous fabriquez de plus en plus de voitures, vous avez besoin de plus en plus de banquiers pour faire du crédit automobile. Vous avez besoin de plus en plus de moniteurs d'auto-école pour apprendre à conduire. Vous avez besoin de plus en plus d'assureurs pour assurer les voitures. Vous avez besoin de plus en plus d'agents de la circulation pour éviter qu'elles se rendent dedans, etc. Donc, en fait, vous avez tout un tas de métiers de service et vous avez évidemment besoin de plus en plus d'enseignants pour apprendre à fabriquer et entretenir, etc. des voitures. Donc, en fait, voilà un exemple typique dans lequel c'est l'augmentation du flux industriel qui augmente les emplois de services qui sont à l'aval. Et en fait, si vous prenez le raisonnement de manière plus globale, les emplois de services demandent avoir un monde très tertiarisé, demandent qu'il y ait énormément de machines qui bossent à notre place. Et en fait, l'université pour tous qu'avait promis Mitterrand, qui date d'avant les générations futures, puisque c'est 1980, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui était cohérent avec un monde très énergivore où les gens avaient le temps d'aller faire des études longues pour devenir employés de bureau pendant que les machines assuraient à notre place la nourriture et la production industrielle. C'est quelque chose qui est cohérent avec ce paysage-là. Alors, produire de plus en plus, on trouve ça vachement sympa parce qu'on est des animaux accumulatifs qui n'en avons jamais assez. Et donc, on a utilisé de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire qu'on a mis de plus en plus de machines à notre service. Ici, vous avez l'augmentation, pardon, pas l'augmentation, la quantité d'énergie utilisée dans le monde, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on arrive à faire fonctionner. Et vous voyez plusieurs choses notables sur ce graphique. La première, c'est que les différentes énergies s'empilent les unes sur les autres. Donc, à large échelle, il n'y a pas de substitution. Donc, autant pour les amoureux du nucléaire dont je fais partie, le nucléaire, à ce stade, n'a pas remplacé le charbon, il est venu en plus. Le gaz n'a pas remplacé le pétrole, le pétrole n'a pas remplacé le charbon, le charbon a considérablement augmenté sur les 20 dernières années. Donc, il n'y a pas de substitution à large échelle aujourd'hui dans l'énergie. La deuxième chose très désagréable à savoir, c'est que un milliard de polytechniciens dont je fais partie n'ont pas empêché cette augmentation. Les quelques évolutions auxquelles on peut... Enfin, en fait, ce qu'est le progrès technique whatsoever, aucun d'entre eux n'a résulté dans le fait que l'évolution s'est inversée. Aucun d'entre eux. Alors, évolution technique ou sociétale. Là, vous voyez, on a mis de plus en plus de gens dans les villes, ce qu'on a réussi à faire grâce aux ingénieurs des ponts dont certains sortaient d'ici. Ça n'a pas empêché la quantité totale d'énergie de continuer à augmenter. On a développé de plus en plus de services, pas juste la finance triomphante, et ça n'a pas empêché, mais par exemple, plein d'informatique, plein de polytechniciens dans l'informatique aussi, ça n'a absolument pas empêché la quantité d'énergie de continuer à augmenter. On a fait plein de digital, voilà, pas empêché la quantité d'énergie qu'on utilise de continuer à augmenter. Donc, en fait, pour le moment, il n'y a aucune innovation technique qui n'a permis d'inverser cette courbe, c'est-à-dire d'avoir une quantité globale d'énergie utilisée qui se serait mise à baisser. Ça n'est jamais arrivé et en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'on est des animaux accumulatifs et donc, on n'a pas un raisonnement qui est du type j'ai des besoins que je cherche à satisfaire et quand ils sont satisfaits, j'en peux pas plus. On a un raisonnement de type budgétaire, c'est-à-dire tout ce que j'arrive à avoir, je le dépense. Donc, tout ce que j'arrive à faire, je le fais. Comme disait, je ne sais plus quel philosophe, Hans Jonas, je crois, tout ce que nous pouvons, nous le ferons. Voilà. Et donc, maintenant que ça ne nous suffit pas d'aller nous balader dans la forêt de Fontainebleau, on va se balader dans l'espace avec Blue Origin et on dit c'est vachement bien. C'est ça la raison. Donc, en fait, la raison pour laquelle ça n'arrête pas d'augmenter, elle est fondamentalement biologique. C'est parce qu'on est des animaux accumulatifs. Et l'essentiel de cette énergie que nous utilisons, enfin, ou directement que les machines utilisent, c'est des combustibles fossiles. Donc, ça vient de dessous de la Terre et ça brûle. Donc, l'histoire des 19e et des 20e siècles, si je la résume, elle se résume de la manière suivante. Il y a plein de ressources naturelles sur Terre, dont des combustibles fossiles qui sont gratuits. Je rappelle que le pétrole se forme aussi gratuitement que le vent. Qui permettent de mettre en mouvement des esclaves mécaniques qu'on appelle des machines qui permettent de transformer tout ce qui nous tombe sous la main pour faire absolument tout ce que vous pouvez voir dans cette salle autour de vous toute la journée et toute votre vie. Voilà. Tout ça, c'est fait par des machines. Ça a permis de totalement transformer la structure socio-économique du monde dans lequel nous vivons. Ça a mis les gens dans les villes. Ça a vidé les campagnes. Ça a donné une voiture à tout le monde. Ça a permis de libérer du temps. Ça a permis aux gens de faire des études. Ça a amené les jeux du cirque dans le salon de tout le monde. Ça s'appelle une télévision. Ça a permis l'essor des moyens de santé. Enfin, voilà. Le pétrole n'est pas un fait du 20e siècle. C'est le 20e siècle. D'accord ? Le pétrole, c'est le 20e siècle. Et on a pris l'habitude de ne mesurer qu'une partie de cette affaire-là, c'est-à-dire de compter en plus simplement ce qu'on crée là et de considérer que plus il y en a et mieux on se porte. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement de deux limites plus particulières. Je vous ai dit en introduction, on est sur une planète finie, donc il y aura des limites planétaires. Enfin, il y a déjà des limites planétaires. Je vais vous parler un tout petit peu plus en détail de deux limites qui sont le changement climatique, c'est une limite à l'aval, et la dépression en combustible fossile qui est une limite à l'aval. Alors avant de rentrer dans ce petit laïus sur les limites, vous avez ici une courbe que j'aime beaucoup et qui vous confirme, donc cette courbe est une confirmation, ce n'est pas une démonstration, c'est une confirmation logique, que dans un monde dans lequel c'est les machines qui bossent, parce qu'il y a un rapport de 1 à 200 entre la puissance des hommes et la puissance des machines, vous devez logiquement vous attendre à ce que la production mesurée avec n'importe quelle unité, par exemple des euros, soit une fonction proportionnelle du parc de machines en activité, c'est-à-dire de l'énergie qu'on utilise. Et c'est exactement ce qu'on constate. Ici, vous avez une courbe sur laquelle de 1965 à 2020, vous avez des points qui se succèdent et chaque point représente pour l'année considérée la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est-à-dire le parc de machines en service, en abscisse, et en ordonnée, vous avez la valeur économique de la production mondiale. Eh bien, on a une courbe qui est la conséquence logique de ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que vous avez une production qui est une fonction linéaire au premier ordre du parc de machines en service, c'est-à-dire de l'énergie qu'on utilise. Donc en fait, l'énergie, c'est une drogue dure, c'est une drogue dure, c'est pour ça qu'on a du mal à s'en passer quoi qu'on dise sur le climat, c'est une drogue dure parce que c'est notre puissance matérielle. C'est une drogue dure parce que c'est notre puissance matérielle. En vert, la variation de la quantité d'énergie utilisée, c'est-à-dire la variation du parc de machines en service et en bleu, la variation du PIB mondial. Vous voyez que ça correspond très exactement. Et si vous regardez le pétrole, c'est encore plus ajusté. Ici, vous avez en rouge la variation de la production mondiale de pétrole, de la consommation mondiale de pétrole, c'est pareil, donc en volume. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Ce que vous voyez, c'est que les gains plus ou moins importants de pouvoir d'achat par individu reflètent très exactement la variation de la quantité de pétrole qui sortent des puits. Alors, il y a une raison à ça, c'est que le pétrole est dans toutes les énergies, celle qui est aujourd'hui la plus limitante de toutes parce qu'elle alimente les transports et que le système de transport, c'est la vascularisation du système économique mondial. Donc, c'est exactement comme pour un coureur de fonds, plus il a de globules rouges dans le sang et mieux il se porte. Là, c'est exactement pareil, plus l'économie a de transport et plus elle est importante. C'est à peu près aussi bête que ça. La production électrique n'a pas échappé aux combustibles fossiles puisque vous avez ici une décomposition des modes de production électrique par énergie primaire qu'on utilise. Je vous rappelle que la production électrique est une transformation parce qu'en vertu du premier principe de la thermo, vous ne pouvez pas créer d'énergie dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur. Donc, la production électrique demande une énergie primaire à l'amont qu'on va transformer pour en faire de l'électricité. Cette transformation consiste essentiellement à faire de la chaleur et derrière, une machine à vapeur qui va entraîner une turbine. Et à peu près 60% vient des combustibles fossiles. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, vous allez me dire peut-être du reste, mais peut-être qu'on peut transformer tout ça en énergie renouvelable et puis comme ça, tout ira bien. On conserve Iron Man, mais Iron Man, il est shooté à l'énergie éolienne et donc tout va bien. Alors, une très bonne nouvelle, c'est qu'un monde 100% renouvelable, ça ne pose aucun problème d'avoir un monde 100% renouvelable. Vraiment, ça ne pose aucun problème. Voici par exemple un exemple de monde 100% renouvelable. Faire un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. Ça ne pose tellement aucun problème qu'en fait, le monde 100% renouvelable est le monde dans lequel nous avons vécu entre l'apparition de notre espèce et il y a deux siècles. Entre l'apparition de notre espèce et il y a deux siècles, nous avons vécu, enfin, pas vous et moi, mais nos ancêtres ont vécu dans un monde qui était 100% renouvelable. Et donc, la question, c'est si les énergies renouvelables, c'est si merveilleux puisque là-dedans, vous n'avez que de l'hydraulique, de l'éolien, de la biomasse, vous n'avez que des énergies renouvelables et du solaire. Donc, si c'est si bien, pourquoi est-ce qu'on en est sortis ? Parce qu'on a passé notre temps en sortis. On avait une marine renouvelable et on s'est mis à avoir une marine fossile qu'on a déployée partout. On avait des transports terrestres renouvelables et puis on s'est dit que c'était mieux d'avoir des transports terrestres fossiles. On avait une agriculture parfaitement renouvelable avec des animaux de trait mangeant de l'herbe renouvelable et puis on mangeait les animaux de trait derrière. C'est la raison pour laquelle il y avait des boucheries chevalines partout. Et on s'est mis à avoir une agriculture fossile. On avait des travaux publics renouvelables avec lesquels on faisait le canal de Suez en beaucoup de temps. Et on s'est mis à avoir des travaux publics fossiles ce qui permet de faire la nouvelle école polytechnique beaucoup plus rapidement qu'avec des pelles et des pioches. Nous avions une industrie de la construction renouvelable, deux siècles pour faire Notre-Dame. Nous avons maintenant une industrie de la construction fossile qui permet de faire les grands cornichons à la défense en un an à peu près. Nous avions une industrie 100% renouvelable, des moulins à eau avec des roues à eau, bambois, etc. Et on s'est mis à avoir une industrie 100% fossile. Nous avions des séchoirs à luzerne renouvelables, voici un, ça s'appelle le Soleil et voici un séchoir à luzerne moderne au gaz. Nous avions des transports aériens renouvelables, c'est une montgolfière en papier renouvelable chauffée par du bois renouvelable et on s'est mis à avoir des transports fossiles. Donc en fait, ça fait deux siècles qu'on passe notre temps à aller des énergies renouvelables aux énergies fossiles et ça se voit quand on fait les comptes. Vous avez ici la part de chaque énergie utilisée dans le monde depuis un siècle et demi et vous voyez que le développement industriel de l'ère moderne a consisté à sortir des énergies renouvelables qui sont là et dont leur part a baissé de manière continue jusqu'au choc pétrolier et à augmenter les énergies fossiles dont la part s'est stabilisée au moment des chocs pétroliers mais avant elle n'arrêtait pas d'augmenter et depuis les chocs pétroliers elle est à peu près constante. Vous voyez ? Ça c'est un peu le développement du nucléaire, ça c'est un peu l'essor du charbon en Chine, ça c'est un peu le développement des ENR, enfin bon, voilà, c'est 80%. Donc l'ère moderne n'a pas consisté à aller vers les ENR, elle a consisté à sortir des ENR. Elle a consisté à sortir des ENR. C'est bien pour ça qu'il va falloir beaucoup de cervelles de polytechniciens, mais vraiment beaucoup, 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 pour comprendre ce qu'on peut arriver à sauvegarder et comment dans un monde dans lequel nous n'aurons plus d'énergie fossile. Parce qu'un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Il viendrait à la fin. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, j'insiste, que de rentrer ici. Alors c'est un truc que je dis souvent à mes élèves, alors je n'ai pas le privilège d'enseigner dans cette école, mais j'enseigne aux mines, un truc que je dis souvent à mes élèves, c'est de leur dire vous avez été sélectionné pour rentrer dans cette école sur la base de problèmes dans lesquels il y a toute l'information nécessaire, même si elle est bien planquée dans les coins, et qui sont univoques. C'est-à-dire que quand on vous pose un problème de maths, il admet une solution, une bonne solution, et toutes les autres sont fausses. D'accord ? Donc vous avez toute l'information et c'est des problèmes univoques. La vie n'est faite que de problèmes posés de travers dans lesquels vous avez plusieurs solutions possibles. En fait, souvent pas loin d'une infinité. Et donc, la difficulté de résoudre le problème que je suis en train d'évoquer, c'est qu'à jamais, il faudra le résoudre avec une information imparfaite et une multiplicité de solutions possibles. Voilà, il démerde-toi avec ça. Donc ici, vous avez la conséquence logique de ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Comme le PIB est une façon de mesurer l'activité économique, donc l'activité des machines, il répond de façon quasi linéaire au gain d'efficacité énergétique près à l'activité des machines, c'est-à-dire à l'énergie. Et comme l'essentiel de la nourriture des machines, c'est des énergies fossiles, vous avez à peu près la même réponse quasi linéaire entre le PIB et le CO2. Donc le drame des négociations climat, c'est que si on veut être sérieux sur l'accord de Paris, je suis sûr que dans cette école, vous voulez être sérieux sur l'accord de Paris, sérieux sur les deux degrés, le développement durable, c'est important. Eh bien, la seule chose dont on est sûr que ça marche, le reste on verra, mais la seule chose dont on est sûr ça marche, c'est contracter le PIB. Ah ! Ah ! Ça veut dire par exemple qu'au fil des ans, les promos qui sortent d'ici gagnent de moins en moins d'argent. Ça, c'est un exemple très concret. Voilà, bon, donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, pas d'accord, mais enfin, en tout cas, ça c'est un truc dont on est sûr que ça marche. Alors, est-ce que l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments, le nucléaire, les renouvelables, ça va marcher, etc. Peut-être, mais en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces idées-là qui reposent sur des paris. Et comme vous le savez, si vous en avez déjà pris dans la vie, un pari, on n'est jamais sûr de le gagner. Alors, il y a, grâce à cette, ou à cause de cette consommation d'énergie débridée, vous avez une très, très belle corrélation entre le nombre de polytechniciens et les émissions. Je pense que ça vous donne une idée évidente pour baisser les émissions. En fait, vous allez voir que c'est qu'à moitié une blague, malheureusement, je me mets dedans. Vous avez ici l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur Terre depuis un siècle et demi. Alors, un gaz à effet de serre, ça a une définition assez précise que vous avez probablement vue ou que vous verrez en physique, j'imagine, en tout cas pour ceux d'entre vous qui choisiront la majeure planète Terre, les autres, je ne sais pas si je leur parle. Donc, un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui a la capacité d'absorber les infrarouges terrestres. C'est un gaz qui a des raies d'absorption dans les longueurs d'onde de ce qui est émis dans le spectre d'émissions de la Terre. C'est des gaz triatomiques ou plus, les gaz diatomiques ou monoatomiques n'ont pas cette propriété, donc ni l'oxygène, ni l'azote, ni l'argon présents dans l'atmosphère ne sont des gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau, O, O, H2O, et le deuxième par ordre d'importance, c'est le CO2. Les émissions humaines de vapeur d'eau sont sans effet sur la concentration atmosphérique en vapeur d'eau, tout simplement parce que la pression de vapeur saturante en ce qui concerne l'eau est essentiellement pilotée par la température et les vastes surfaces à évaporer que sont les océans et assez peu par les émissions directes de vapeur d'eau des hommes. Ça peut être un peu le cas au-dessus des lacs de barrage, mais globalement, ça n'a pas beaucoup d'effet. Et le deuxième gaz à effet de serre qu'on émet par ordre d'importance, c'est le méthane. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'à nouveau, ces émissions n'ont pas arrêté de croître et embellir depuis un siècle et demi et absolument aucune innovation technique n'a conduit jusqu'à maintenant à baisser ces émissions. Donc, de plus en plus d'électricité n'est pas allé avec des émissions de plus en plus basses, de plus en plus d'ordinateurs non plus, de plus en plus de trains non plus, de plus en plus d'Internet non plus et de plus en plus de trucs et de machins non plus. D'une manière générale, les émissions ont augmenté quoi qu'il se passe du point de vue de la technique. Ce qui marche bien, il y a trois années où les émissions ont baissé de 5% dans l'année depuis le début du XXe siècle. Trois années. La première, c'est... Non, avant... Non, pas la Première Guerre mondiale. Le paroxysme de la crise de 1929, c'est-à-dire 1932. La deuxième, c'est... 45, absolument, parce que ça a été l'éradication de l'Allemagne et du Japon. Et la troisième, c'est... 2020. Très bien. Mise à l'arrêt d'une partie de l'économie pour cause de Covid. Donc, vous voyez, et à chaque fois, la baisse annuelle des émissions a été de 5%. Donc, vous voyez à quoi ressemble dans le monde ce qui permet de baisser les émissions de 5% sur une année. Voilà, trois fois. Ça n'avait rien à voir avec... Enfin, si, on pourrait considérer que 1945 a un petit lien avec la technique. Donc, il faut peut-être sponsoriser les militaires qui sont les seuls capables de faire baisser les émissions. Mais sinon, 32 et 2020, vous voyez, bon, il faut financer les élevages de pangolins. Donc, vous voyez que pour le moment, il n'y a pas grand-chose. en termes d'innovation technique, par contre, qui a permis d'aller dans la bonne direction en ce qui concerne les émissions. Alors, le CO2, comme vous le savez tous dans cette salle, est un oxyde. Dioxyde de carbone. C'est un oxyde. Et vous savez également tous dans cette salle que les oxydes sont des molécules chimiquement stables. Du reste, un oxyde qui vous sert tous les jours à ne pas sentir mauvais sous les bras, on s'appelle l'oxyde de dihydrogène, c'est-à-dire l'eau. Et ça fait, depuis l'apparition de l'eau sur Terre, que l'eau est sous forme d'eau. Donc, c'est très, très stable. Alors, le CO2 ne fait pas exception à la règle. Le CO2, une fois dans l'air, il est éternel. Il n'y a pas de processus d'épuration spontanée du CO2 tant qu'il est dans l'atmosphère. C'est chimiquement inaltérable. Pour que le CO2 soit épuré de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol où il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Soit il est absorbé par la pelouse de palaiso, c'est-à-dire il est absorbé par la photosynthèse et la pelouse de palaiso devient un peu plus grasse, ce qui est quand même bien pour les pique-niquer l'été. Soit il est absorbé par les océans et en fait, c'est un équilibrage de pression partielle. Donc, c'est un phénomène de vase communiquant et c'est réversible. Alors, c'est réversible dans les deux cas de figure. C'est réversible pour la photosynthèse, c'est réversible s'il y a des écosystèmes stress et que la pelouse grille et que les arbres qui ont poussé meurent de stress hydrique, de stress thermique, etc. À ce moment, le CO2 repart dans l'atmosphère, décompose, et c'est réversible en ce qui concerne l'océan. Si jamais on a la capacité à emmagasiner du CO2 dans l'océan qui baisse un peu, parce que c'est le cas quand l'eau chauffe et que par ailleurs, on se met à retirer un peu plus de CO2 de l'atmosphère, à ce moment, vous avez du CO2 qui repart dans l'atmosphère. Donc, tout ça est réversible. Comme les processus de reprise du CO2 de l'atmosphère sont des processus lents et que le CO2 est éternel tant qu'il est dans l'atmosphère, la très mauvaise nouvelle dans cette affaire, c'est qu'il y a un pas de temps très long dont nous sommes dépendants en ce qui concerne le temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, une fois qu'on a créé un surplus de CO2 en émettant du CO2, la concentration a augmenté dans l'atmosphère, eh bien, un siècle après arrêt des émissions, une petite moitié de ce surplus de CO2 est toujours présent dans l'atmosphère. Donc, tous les gens dans cette salle seront morts, que le surplus de CO2 présent dans l'atmosphère n'aura pas, ne peut pas, même si on arrêtait les émissions demain matin, retrouver la teneur en CO2 qui était la sienne avant qu'on commence à faire joujou avec la machine à vapeur. Si on attend un millier d'années, vous avez encore 20 à 30 % du surplus de CO2 qui est toujours présent dans l'atmosphère. Et si on attend 10 000 ans, vous avez toujours 10 à 20 % du surplus de CO2 qui est toujours présent dans l'atmosphère. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, pour le temps qu'il nous, moi comme vous, reste à vivre, et tous les gens sur Terre, la stabilité climatique est perdue à jamais parce que les effets de cette perturbation vont être rémanents même si on arrête les émissions. Alors, il y a des effets qui se calment tout de suite si on arrête les émissions. Par exemple, la température s'arrête assez vite de monter. Par contre, le réchauffement de l'océan, lui, il va perdurer pendant des milliers d'années. La fonte des glaces polaires va perdurer pendant des milliers d'années même si on arrête les émissions demain matin. Donc, il y a des effets rémanents de cette affaire-là qui vont... Donc, la dérive climatique qu'on a mise en route fait que maintenant elle ne s'arrêtera plus. Enfin, l'inertie fait que ça ne s'arrêtera plus et que ce qui nous reste encore, ce qui est un énorme choix, évidemment, mais ce qui nous reste encore comme possibilité, c'est le fait de la modérer plus ou moins, mais le fait de l'arrêter tout à fait. C'est-à-dire, on dit là, le jeu ne nous plaît plus, là, stop, on appuie sur le bouton reset. Ça, ça ne marche pas. Et l'un des problèmes de cette affaire, au-delà de notre entendement, parce qu'on va dire le pas de temps le plus important qui nous vienne à l'esprit quotidiennement, moi, c'est la mort de mes enfants, j'ai envie de dire. Je ne suis pas encore grand-père. Voilà, c'est ça le pas de temps qui me parle le plus. Le problème, c'est qu'on gère notre société avec des pas de temps qui sont encore beaucoup plus courts que ça. Alors, Macron, j'aurais pu dire Hollande, Sarkozy, enfin, je veux dire Hollande qui en parle encore aujourd'hui. Sarkozy qui en parle encore aujourd'hui. Non, mais voilà, vous voyez, un président, ça passe, ça vient, mais bon. Donc, les... Enfin, si, ils sont encore dans les bouquins d'histoire et sur le site Wikipédia, ancien président de la République, mais après ça, voilà, un clou chasse l'autre. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les pas de temps avec lesquels on gère nos petites affaires sont des pas de temps qui n'ont aucune espèce de cohérence avec le problème à traiter. Et ce qui est un problème, c'est qu'on a tendance à les raccourcir ces pas de temps. On a tendance à les raccourcir. Donc, c'est ça, c'est ça, un vrai problème. Et donc, un des défis qui sera aussi, enfin, qui est déjà le mien et qui sera le vôtre, c'est comment faire pour... Donc ça, c'est un problème difficile pour polytechnicien chevronné, comment faire pour arriver à rallonger les horizons de temps qu'on utilise quand on fait, quand on prend des décisions. Comment on fait pour rallonger les horizons de temps ? Voilà. Voilà typiquement le genre de problème mal posé et qui admet plein de solutions. beaucoup plus difficile que de faire de la topologie algébrique. Alors, si on parle de ce qu'on risque dans cette affaire, vous avez tous en tête qu'on risque quelques degrés de réchauffement. Alors, en fait, vous allez voir que les degrés ne disent pas tout. Vous avez ici une carte des écosystèmes qui s'étaient installées en Europe au cours des siècles derniers à condition qu'on ne les coupe pas pour faire des choses essentielles comme l'école polytechnique et des choses plus accessoires comme les champs de maïs qu'il y a sur le plateau. Donc, en gros, à condition qu'on ne les supprime pas pour faire autre chose. Alors, le autre chose, ça a été essentiellement des champs, l'essentiel des écosystèmes qu'on a supprimés sur Terre et encore aujourd'hui la déforestation, c'est pour des activités agricoles. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, l'Europe est un peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, on était en air glaciaire il y a 20 000 ans et vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de différences par rapport à aujourd'hui. D'abord, vous oubliez Erasmus en Suède et vous oubliez Erasmus chez les buveurs de whisky pour ceux d'entre vous qui aiment le whisky, c'est-à-dire les Écossais. Vous oubliez le tournoi des 6 nations pour la même raison parce qu'il n'y a plus d'Écossais. Vous oubliez la nourriture danoise, ce n'est pas une grande perte, non, pardon, je n'ai rien dit. Et vous oubliez les balades en Rennes chez les Finlandais. Pas de Finlandais. Donc, en fait, tout le nord de l'Europe est couvert d'une calotte de glace de 3 km d'épaisseur. C'est également vrai chez les Canadiens, tabernacle, et c'est également vrai sur le nord de la Sibérie. Pour faire ces très gros glaçons que sont les calottes glaciaires, je fais quand même des très gros glaçons, on fait très exactement comme les glaçons que vous mettez dans les frigos des barres d'étage, parce que je pense qu'il y a toujours des barres d'étage ici, non ? Il y a toujours des barres d'étage. Bon, voilà, ça vaut là au moins un truc qui ne varie pas. Donc, dans les frigos des barres d'étage, vous mettez des glaçons en utilisant de l'eau. Eh bien là, la nature a fait la même chose, elle a fait des gros glaçons qui s'appellent des calottes en utilisant de l'eau, et le seul endroit où elle peut prendre suffisamment d'eau pour faire ses grosses calottes, c'est les océans. Donc, très mauvaise nouvelle pour le Binet-Voile, vous n'allez plus faire de régate en manche, il n'y a pas de manche. Voilà. Et très mauvaise nouvelle pour vos anciens qui sont dans la finance, il n'y a plus de paradis fiscaux dans la manche puisqu'il n'y a pas de manche. Et M. Barnier aurait été au chômage, pas de Brexit puisque pas de manche. Bon, bref. Donc, vous voyez que le paysage est un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le climat étant beaucoup plus froid, il est aussi beaucoup plus sec. Il ne vous aura pas échappé qu'un climat très froid est un climat dans lequel la pression de vapeur saturante est beaucoup plus basse, donc il y a moins d'évaporation, donc il y a moins de précipitation. Et dans cette Europe beaucoup plus froide et sèche, là où elle n'est pas recouverte de glace, eh bien, vous avez une végétation qui ressemble peu ou prou à ce qu'on trouve aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et dans ces écosystèmes maigrelets où nos ancêtres courent derrière les mammouths à poils les nœuds comme chacun sait et ramassent des érelles, eh bien, l'INSEE recense à peu près 100 000 personnes en France. Vous voyez, c'est à peu près ça la population française à cette époque pendant la dernière ère glaciaire. La déglaciation qui a permis à l'Europe de passer de l'État de gauche à l'État de droite correspond à l'évidence à un réchauffement planétaire. Ce réchauffement planétaire, il est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que la planète a bien voulu faire pour nous pour nous donner une idée de ce que c'est que de changer le climat, de réchauffer le climat de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Vous voyez le résultat. Alors là, en l'occurrence, c'était une très bonne affaire pour nous. Ça a rendu les moyennes latitudes cultivables. Donc c'est grâce à ça que vous pouvez faire de la permaculture sur le plateau de Saclay. Bien évidemment, la situation de départ et le rythme d'évolution changent tout dans les conséquences. Donc si maintenant, on dit qu'on va encore réchauffer de 5 degrés parce que ça va être vachement mieux, ce n'est pas complètement sûr. Et en particulier, quelque chose qui n'est pas sûr du tout, c'est que le rythme d'évolution, s'il est 100 fois plus rapide, s'il s'agit de se réchauffer de 4 à 5 degrés en un siècle, c'est toute la différence entre une voiture qui décélère en 10 secondes et une voiture qui décélère en 2 millisecondes. Dans le premier cas de figure, vous êtes un peu secoué, mais tout va bien. Et dans le deuxième cas de figure, ou même en 5 secondes, dans le deuxième cas de figure, vous êtes mort. Eh bien là, c'est exactement pareil. La vitesse de réchauffement conditionne l'ampleur des craquements. Et pour vous la faire courte mais bonne, même si je ne vous le souhaite pas, un monde qui se réchauffe de 4 degrés en un siècle, pour moi, globalement, c'est la guerre partout. C'est-à-dire qu'il va y avoir une telle compétition pour les ressources qu'aucune société stable n'y résistera. Et c'est en particulier, malheureusement, probablement, la fin de la démocratie. Parce que quand ça commence à devenir le bordel partout, les sociétés démocratiques sautent. Voilà, je ne sais pas si ça vous tente, moi, moyen. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que ce n'est pas complètement idiot de mettre énormément de jus de cerveau dans tout ce qui peut faire que ça n'arrive pas. Voilà, on a plus, enfin, si la devise de cette école est encore valable, on a plus besoin de vous, je pense que la patrie a plus besoin de vous pour résoudre ce genre de problème que pour aller optimiser des comptes de je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. Alors, si je parle maintenant de la manière dont les choses peuvent se produire de façon un peu plus détaillée, vous avez ici une courbe qui vous donne l'évolution de la température planétaire depuis 1850. Alors, entre 1850 et 1900, vous voyez qu'elle ne bouge pas beaucoup. Le zéro, c'est la température, la référence, c'est la température pré-industrial, enfin, c'est ça, 1850, 1900, donc ça ne bouge pas beaucoup. Au XXe siècle, vous voyez que la température planétaire se réchauffe d'un peu plus d'un degré, on voit clairement, c'est sans aucune contestation possible due à notre espèce, ce n'est pas juste le fait que ça se réchauffe qui le dit, par exemple, le fait que la stratosphère se refroidisse dans ce réchauffement interdit que ce soit un surplus d'activité solaire, sinon la stratosphère qui intercepterait plus d'ultraviolets venant du soleil, si la puissance solaire augmente, se réchaufferait. Si la puissance solaire augmente, ça réchauffe l'atmosphère en commençant par le haut et donc la stratosphère doit se réchauffer en même temps que les basses couches de l'atmosphère. Or, la stratosphère se refroidit depuis quelques dizaines d'années. Donc, exit le soleil, ça ne peut pas être le soleil. Bon, bref, quand vous regardez la structure de l'élévation de température, il n'y a qu'une seule explication possible, c'est nous. Ce que vous voyez d'important sur ce graphique, c'est que quel que soit le scénario d'émission, donc ici, vous avez un scénario d'émission de type Accord de Paris, en jaune, et ici, vous avez un scénario de type, alors on l'appelle souvent BAU ou Laissez-faire, mais moi, en fait, je l'appelle scénario monde infini parce que je ne crois pas une seconde que les émissions vont encore augmenter jusqu'à la fin du siècle. Ça voudrait dire qu'aucune limite planétaire ne s'applique à l'économie d'ici à la fin du siècle. Je n'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Donc, le scénario du haut, je n'y crois pas plus que... Alors, le scénario du bas, je n'y crois pas tellement non plus. Vous allez voir pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fonction du scénario d'émission, en 2100, la situation est très discriminée. Par contre, d'ici à ce que vous ayez mon âge, oui, sur les 30... Allez, un peu moins que mon âge, sur les 30 ans qui viennent, le scénario est indifférent sur ce qui va se passer. C'est un effet de la double inertie du CO2 dans l'air et de l'inertie des océans qui sont le principal composant qui pilote l'évolution du système climatique à l'échelle du siècle. Donc, la dérive climatique qui va se produire dans les 30 ans qui viennent, elle est indifférente au scénario d'émission que nous allons suivre. Ce qui veut dire qu'une autre partie de vos brillantes cervelles doit s'investir sur comment est-ce qu'on part au mieux les coûts pour une évolution qui est partie, ça y est, on est dans la seringue, et qui fait que la situation va dériver, va se modifier à vitesse accélérée sur les 30 ans qui viennent. Si vous faites venir dans cette salle un forestier de l'ONF, il vous expliquera en quoi, en 2070, il est possible qu'il n'y ait plus de chêne ailleurs qu'en Bretagne. Voilà un exemple parmi d'autres. Donc, vous avez, encore une fois, de façon raisonnablement indépendante du scénario. Donc, il va falloir se creuser la cervelle pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut parer les coûts au mieux. Alors, dans les conséquences qu'il va y avoir, un autre creusement de cervelle qui va vous être demandé, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre en bonne harmonie avec nos voisins qui vont se retrouver, pour certains d'entre eux, logés à une enseigne de plus en plus désagréable. Vous avez ici l'évolution de l'humidité des sols sur un certain nombre de terres émergées en fonction de l'évolution du réchauffement. Donc, c'est le bassin méditerranéen qui m'intéresse, là, il est là. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fonction du nombre degrés de réchauffement global, la perte d'humidité des sols du bassin méditerranéen. Donc, vous voyez en gros que les sols perdent 10% d'humidité, 10% de contenu en eau par degré de réchauffement. Des sols moins humides, c'est des cultures qui se passent moins bien. Donc, c'est une production agricole qui baisse et vous appliquez ça à une population qui augmente. À un moment, ça produira des effets. Alors, tant que la productivité de l'agriculture mondiale permet d'avoir des importations de nourriture dans ces pays qui sont massivement importateurs et que eux-mêmes ont des recettes à l'exportation, soit avec des touristes, soit avec du pétrole. Bon, ça se passe à peu près bien. Tout ça est fragile. Les recettes à l'exportation avec du pétrole, quand il n'y a plus de pétrole, vous n'en avez plus. C'est une des causes de l'effondrement de la Syrie qui était un pays producteur de pétrole significatif. C'est ce qui va se passer en Algérie qui est un pays producteur de pétrole significatif. C'est ce qui est déjà en train un peu de se passer en Égypte qui est aussi un pays producteur de pétrole. Et quand vous n'avez plus de quoi payer vos importations alimentaires alors que votre population n'a pas de quoi se nourrir avec la production domestique et qu'elle est de plus en plus importante, vous avez des émeutes de la faim comme en 2010-2011 et derrière, vous avez des réfugiés qui arrivent en Europe. Alors ça, ça s'est produit à petite échelle. Ça va augmenter. Ça va augmenter de façon absolument évidente. Donc un autre défi qui est posé, c'est comment dans ce contexte on arrive à faire en sorte que les pays du sud de la Méditerranée arrivent à trouver une situation stable. Voilà, c'est aussi plus difficile que la topologie algébrique. D'une manière plus générale, vous avez ici un graphique qui sort d'un rapport récent du GIEC, donc pas le dernier qui vient de sortir il y a quelques semaines, mais avant, avec un code couleur sur ce graphique qui est que quand c'est jaune, ça veut dire que la conséquence est locale et gérable et quand c'est violet, ça commence à devenir généralisé et ingérable. Et vous voyez que l'insécurité alimentaire dans un monde qui se réchauffe de 2,5 degrés ou plus, 2,5 degrés, tout ça n'est pas de la science exacte, il y a une incertitude, eh bien, ça devient généralisé sur Terre et non gérable. Et l'insécurité alimentaire, il ne suffit pas de manger de la brioche, comme le disait Marie-Antoinette, en général, ça déclenche de l'instabilité politique. Ici, vous avez l'inflammabilité des forêts françaises au fil du temps et rappelez-vous que 2050, en gros, c'est écrit, c'est-à-dire que c'est indépendant du scénario et vous voyez qu'en 2050, eh bien, une partie des forêts du centre de la France deviennent aussi inflammables que l'arrière-pays, alors pas l'immédiat, mais l'arrière-pays méditerranéen, aujourd'hui, voilà, vous allez trouver. Donc, on verra peut-être, malheureusement, des incendies dans la forêt de Fontainebleau qui sont identiques à ce qu'on trouve actuellement dans l'arrière-pays méditerranéen. Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier. Alors ça, c'est de la physique avec les mains. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le réchauffement climatique provoqué par un supplément d'effet de serre, la température au sol augmentait. Mais par contre, la stratosphère se refroidit parce qu'en fait, l'interception accrue des infrarouges terrestres par les basses couches de l'atmosphère diminue le réchauffement par le bas des hautes couches de l'atmosphère. Donc la stratosphère se refroidit. Ce qui veut dire que le gradient de température entre le sol et la stratosphère augmente. Et il se trouve que ce gradient de température, plus il augmente, vous vous rappelez de la détente diabatique, plus ça met en route de façon forte les mouvements convectifs. Et comme ça met en route de manière plus forte les mouvements convectifs, ça augmente la puissance unitaire des ouragans, des tornades, des orages, enfin bref, de tout ce qui est nourri par un mouvement convectif. Donc dans un monde qui se réchauffe, il faut s'attendre à ce que ce qu'on a coutume d'appeler les phénomènes extrêmes deviennent plus violents et en fait, c'est déjà ce qui est en train de se passer. On agiste aujourd'hui à l'apparition par exemple d'ouragans qui s'intensifient à des vitesses qu'on n'avait jamais vues avant. Il leur faut 24 heures. En 24 heures, ils passent d'un peu plus de dépression tropicale à ouragans de catégorie 4 ou 5. Ça, c'est des trucs qui n'existaient pas avant. Vous voyez des ouragans qui sont des monstres en termes d'étendue. Vous voyez des ouragans qui sont des monstres en termes de précipitation maximale, etc. Tout ça n'existait pas avant. Et ça va continuer. Le Groenland a commencé à fondre. Le Groenland a commencé à fondre tout simplement parce qu'il fait de plus en plus chaud au Pôle Nord. Le 1er janvier 2018, je crois, 2018 ou 2019, il faisait une température positive au Pôle Nord en pleine nuit polaire. Le 1er janvier. Vous avez peut-être suivi cet été le fait qu'il a plu au Groenland sur une large partie du Groenland. Ça, c'est pareil. C'est des trucs qui n'arrivaient pas avant. Donc, le Groenland a commencé à fondre. Plus il fond, plus l'altitude de la calotte, plus l'altitude du sommet de la calotte baisse, donc plus la température environnante est élevée, donc plus il fond. Plus il fond, plus les poussières se concentrent sur le sommet de la calotte, plus l'albédo baisse, la part de la lumière solaire réfléchie baisse, donc plus ça fond. Donc, il y a des rétroactions positives qui se sont mises en route au Groenland qui font que maintenant le Groenland va continuer à fondre quoi qu'on fasse. Et ça, à l'échelle de quelques siècles, ça va vous faire 3 à 6 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial. L'Antarctique de l'Ouest, qui est cette partie-là de l'Antarctique, elle est aussi en train de subir une déstabilisation. Alors, l'Antarctique de l'Ouest, c'est un château de cartes de glaciers qui sont arc-boutés les uns sur les autres et tout ça est posé sur un socle rocheux qui est sous-marin. Donc, c'est un truc un peu instable. Et quand c'est grignoté par le bas, par une mer qui est de plus en plus chaude et qui, accessoirement, s'élève un peu, eh bien, ça déstabilise les glaciers émissaires, ceux qui sont en bord de mer et qui fluent de plus en plus vite vers la mer, dont celui-là qui s'appelle le Glacier-Tweitz. Et il y a un risque que l'ensemble se désagrège en l'espace d'un siècle, peut-être moins, peut-être plus, on ne sait pas. Et ça, ça fait 6 mètres d'eau en plus pour l'océan mondial. Donc, si je mets la dilatation de l'eau de mer quand elle se réchauffe, qui fait monter le niveau de l'eau, plus le Groenland, plus l'Antarctique, vous avez ici un truc qui est passé un peu sous l'écran radar dans le dernier rapport du GIEC. Enfin, le dernier rapport du GIEC est maintenant tout à fait sous l'écran radar, on s'en fout, on est revenu à Messie. Dernier rapport du GIEC vous dit, à l'horizon 2300, on ne peut pas exclure une élévation du niveau de l'océan supérieure à 15 mètres. On commence à faire, 15 mètres, hein. Alors, le résultat 2300, vous allez dire, c'est quand même un peu loin du point gamma. Mais par contre, le doigt sur la détente, c'est tout de suite. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se joue, cette affaire-là. Et il y aura peut-être un passage près du Groenland qui sera libéré pour les bateaux de commerce, mais si le niveau de l'eau monte de 10 mètres, aucun port de départ et aucun port d'arrivée ne peut plus fonctionner. Ils sont tous noyés. Donc on aura un passage près du Groenland qui sera libéré pour des bateaux qui ne pourront partir de nulle part et arriver nulle part. Voilà. Et sans port, on modifie un peu la vie des habitants. voilà. Donc ça, c'est une modification qui va à long terme mais qui pourrait être très ample. L'acidification de l'eau, enfin, l'eau s'acidifie, enfin, elle est toujours alcaline mais son pH baisse parce que quand on met du CO2 dans l'eau, rappelez-vous que dans les romans de Jules Verne, le CO2 s'appelait l'acide carbonique. Donc quand vous mettez du CO2 dans l'eau, ça se dissout et ça fait HCO3- et H+, et donc ça vous fait d'eau plus acide. Et ça, c'est gênant pour la synthèse du calcaire d'un certain nombre d'organismes qui vivent dans l'eau. La circulation à large échelle de l'océan Atlantique-Nord pourrait changer, s'affaiblir, voire éventuellement s'arrêter. Quand on chauffe le bouillon de culture, donc il n'y a pas que le week-end d'intégration qui est bon pour les pathologies, vous avez aussi le fait de chauffer le bouillon de culture et quand on chauffe le bouillon de culture, c'est propice pour la propagation de tous les micro-organismes globalement. Donc il va y avoir des modifications des structures endémiques de la propagation des agents pathogènes et là, évidemment, personne n'est capable de vous dire à l'avance comment ça va se passer. Vous avez, de façon précise, vous avez du carbone qui était fixé dans les sols et dans le permafrost qui va être remis en circulation et donc pour deviner les conséquences sur les sociétés humaines en bout de course que nous sommes, et bien ma foi, c'est la bouteille à l'encre. Voilà typiquement un exemple, comme je vous le disais, de problèmes mal posés et qui admet plein de solutions mais c'est quand même un problème dont on dépend énormément et comme par ailleurs l'expérience est faite pour la première fois, il y a quelque chose d'absolument certain, c'est qu'on ne sera pas capable de tout prévoir. Alors quand je dis on, c'est une communauté scientifique, etc., on ne sera pas capable de tout prévoir. Et quand on n'est pas capable de tout prévoir, ça veut dire qu'on a des surprises. Une surprise, c'est un truc pour lequel on n'est pas préparé. Par exemple, l'école polytechnique n'est pas préparé pour une chute de météorites importante. On n'est pas préparé pour ça. Là, on se dit la probabilité est quand même assez faible. Très bien. Mais en attendant, on n'est pas préparé. Eh bien là, il y a plein de processus pour lesquels on ne sera pas préparé. Donc l'Allemagne n'était pas préparée pour les inondations qui ont eu lieu cet été. Le Canada n'était pas préparé pour le village qui s'est fait foudroyer là au milieu de son dôme de chaleur. La Californie n'est pas préparée pour les sécheresses récurrentes qui sont en train de lui tomber dessus, etc. Et plus le temps va passer, plus la quantité d'événements pour lesquels on n'est pas prêt va augmenter parce que la dérive va s'intensifier. Là aussi, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de jus de cerveau pour essayer d'y voir le plus clair possible et essayer de parer au mieux. Je pense que c'est plus utile pour la collectivité que de déployer la 5G si je peux mettre les pieds dans le plat. Télécharger un film en trois secondes à la gare de Lyon est absolument capital, mais je pense que de se prémunir comme ce que je suis en train de raconter, tout petit peu plus important puisque ce n'est pas sûr qu'il y ait une gare de Lyon si on ne s'en occupe pas. Alors dans cette affaire, est-ce qu'il faut rentrer par un angle économique ou est-ce qu'il faut rentrer par un angle physique ? Un des drames qu'on a aujourd'hui, c'est que l'essentiel des raisonnements qui sont tenus pour rentrer dans cette affaire sont d'ordre économique. Donc les gens se disent bon, si je n'agis pas, qu'est-ce que ça va me coûter si je n'agis, etc. Alors sauf qu'on ne peut pas raisonner de manière économique pour rentrer dans ce problème parce que le problème n'est pas dans l'économie. Vous avez ici une phrase fondatrice de l'économie que je manipule tous les jours en manipulant des euros et que vous allez apprendre dans cette école et que vous manipulez tous les jours puisque le binet permaculture vous vend fort cher ces cucurbites assez tordues. Donc vous avez, quand vous manipulez des prix, quelque chose qui ne doit rien à mère nature, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les actifs naturels et les ressources naturelles par construction ne sont pas dans les prix. Ce qui veut dire que les dommages aux actifs naturels dont je viens de vous parler, là je vous ai parlé de dommages aux actifs naturels, d'accord, une circulation océanique qui s'arrête, c'est un dommage à un actif naturel. Un sol qui est moins humide, c'est un dommage à un actif naturel. Tout ça, c'est des dommages aux actifs naturels. Combien vaut le dommage à un actif qui par convention vaut zéro ? Combien vaut une fraction de zéro ? Zéro ? Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Une fraction de zéro vaut zéro. Donc si vous voulez rentrer par l'économie dans ce problème, vous êtes sûr de faire fausse route parce que l'économie ne vous dit rien sur la façon de regarder le problème physique. Il est en dehors. Donc si vous voulez regarder le problème physique, il faut s'attaquer au problème physique. Alors je vais faire un tout petit peu de pub. Au chiffre project, c'est l'ambition de ce qu'on a lancé depuis un an. On a lancé au moment du premier confinement, là en mars 2020, une réflexion qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Alors le plan de transformation de l'économie française, c'est quoi ? C'est une tentative de mettre l'économie en ordre avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui correspond à l'accord de Paris. Alors je ne vous ai pas projeté le slide en question, d'habitude je le projette toujours mais ce n'est pas grave. Si on veut être en phase avec l'accord de Paris, il faut que les émissions planétaires, donc limiter le réchauffement à 2 degrés, et déjà 2 degrés c'est beaucoup, à 1,1 degré tous les coraux sont morts, enfin 20% des coraux sont morts et à 2 degrés ils seront quasiment tous morts. Donc 2 degrés ce n'est quand même pas anecdotique, pas anodin. À 1,1 degré vous avez déjà certaines récoltes qui perdent 40, 50, 60% une année. Par exemple la récolte de blé dur au Canada cette année va perdre la moitié. La récolte de blé en Russie en 2010 a perdu 40%. La récolte de vignes ou de fruitiers en France cette année va perdre quelques dizaines de pourcents etc. Donc quelques dizaines de pourcents avec 1,1 degré de réchauffement on se le paye déjà de temps en temps. Donc vous imaginez qu'avec 2 degrés on rentre déjà dans le dur des choses désagréables. Eh bien si on veut limiter la hausse à 2 degrés en 2100 il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de maintenant. Et je vous rappelle que 5% par an il y a 3 années où on a su le faire le Covid 1945 1932. Donc baisser les émissions de 5% par an sans se taper dessus ça va pas être simple. Et même si on veut pas les baisser un moment viendra où on les baissera de toute façon parce que les combustibles fossiles étant épuisables il faut quelques dizaines de millions à quelques centaines de millions d'années pour les faire on tape dans le stock beaucoup plus vite que la vitesse de reconstitution et là vous avez un petit théorème en maths qui vous dit que si vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes eh bien l'extraction annuelle en provenance de ce stock ne peut rien faire d'autre que tendre vers 0 à plus l'infini. On ne peut pas faire autre chose. Je dis bien l'extraction annuelle c'est-à-dire l'intégrale sur une année non pas la valeur absolue de la fonction en tout point. Je suis avec des matheux donc j'essaye d'être précis. Donc l'extraction annuelle tend nécessairement vers 0 et ça veut dire que de toute façon qu'on le veuille ou pas il va y avoir un jour dans le monde moins de pétrole moins de charbon moins de gaz alors moins de pétrole on est peut-être déjà passé le pétrole conventionnel est passé par son pic en 2008 dans le monde c'est pas moi qui le dis c'est l'agence internationale de l'énergie et en ce qui concerne tout pétrole confondu y compris le chel-oil et les sables bitumineux il est possible que ça ait été 2018 l'histoire verra. En ce qui concerne l'Europe de toute façon pétrole, gaz et charbon sont orientés à la baisse depuis 2005-2006 pour des raisons géologiques pas du tout pour des raisons climatiques pour des raisons géologiques on y reviendra peut-être s'il y a des questions. Donc dans cette affaire-là on va devoir baisser degré de force 5% par an c'est une révolution c'est pas un truc qu'on va faire à la marge en embauchant un directeur du développement durable dans les entreprises. Il y a peut-être certaines personnes ici qui ont signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a adressé à un certain nombre d'entreprises un questionnaire assez détaillé pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient. C'est une très bonne initiative aujourd'hui il est évident que de se contenter d'embaucher un directeur ou une directrice développement durable ça ou ne rien faire c'est à peu près pareil. C'est en général des gens qui sont là pour donner le change et quand les gens qui ont tenté de changer les choses de l'intérieur approchent de l'âge de la retraite ils commencent à le dire publiquement. Donc il y a Fabrice Bonifait qui est le directeur du développement durable de Bouygues qui se lâche maintenant dans des tribunes où il dit à peu près ça. Donc si on veut régler le problème physique il faut revenir à la physique et donc le chiffre project va essayer de faire ça et donc depuis un an et demi à peu près on réfléchit à comment est-ce qu'on arrive à mettre l'économie en accord avec des émissions qui baissent de 5% par an, pardon. Et donc on va trouver dans nos propositions des choses qui sont la conséquence logique de la baisse des flux physiques par exemple dans les trucs qu'on va dire c'est il faut que la production de ciment baisse d'un facteur de 2 à 3. malgré toutes les astuces techniques qu'on pourrait trouver donc vous pouvez mettre tous les polytechniciens que vous voulez y compris celui qui a inventé le ciment puisque Vicar était polytechnicien et bien on n'arrivera pas à décarboner la production de ciment à la bonne vitesse si on ne baisse pas la production de ciment en volume comment on fait autre exemple on n'arrivera pas à maîtriser l'évolution des émissions de gaz à effet de serre si enfin vous voulez faire baisser à la bonne vitesse si on ne baisse pas le nombre de voitures en circulation les électrifier ça ne va pas assez vite comment on fait qu'est-ce qu'on fait des usines Renault Peugeot qui restent encore en France les quelques-unes et qui fabriquent des voitures on n'y arrivera pas si on ne baisse pas j'espère que vous êtes bien assis la quantité de logements qu'on construit chaque année en France ah comment on fait on n'y arrivera pas si on ne divise pas par deux le cheptel bovin en France les éleveurs sont beaucoup plus mal payés que vous et ils font un métier beaucoup plus difficile comment on fait donc voilà des problèmes auxquels on s'est attaqué et pour le moment on ne parle pas d'argent pour le moment on parle de problèmes physiques on ne mettra pas le transport aérien en ligne avec moins 5% de baisse par an si on ne diminue pas le trafic aérien on ne diminue pas c'est pas nous qui le disons c'est les anciens de super aéros qui se sont mis dans une association qui s'appelle super aéros des carbos et on a bossé ensemble avec le shift et ils ont fait modélisation un truc qu'on fait ils ont regardé à quelle vitesse on pouvait ramasser les améliorations techniques y compris l'avion à hydrogène si cher à monsieur le maire et ils ont constaté que et bien ma foi un avion à hydrogène en 2035 ça ne change pas beaucoup l'évolution ça ne change pas grand chose aux 5% de baisse qu'il faut qu'on fasse chaque année d'ici à 2035 vous êtes d'accord avec moi ? truc qui apparaît en 2035 sa contribution à la baisse d'ici à 2035 à mon avis est assez faible voilà donc on n'y arrive pas sans baisser le trafic aérien comment on fait ? donc voilà c'est ce prisme là alors je ne suis pas en train de vous vendre les mesures qui seront celles du plan de transformation je suis en train de vous inviter à avoir face aux problèmes physiques un raisonnement qui soit avant tout physique et vous allez avoir besoin à votre vie durant de plus en plus de remettre les problèmes dans le bon ordre c'est-à-dire de ne pas vous sentir d'abord contraint par l'économie voire d'abord contraint par la règle que les hommes se sont fixés dans l'instant c'est-à-dire la réglementation telle qu'elle est mais de vous voir d'abord contraint par les données du problème physique que vous avez à résoudre alors dans les problèmes physiques il y a aussi le fait qu'on a besoin de manger besoin d'avoir un toit besoin de socialiser tout ça on est enfin physique biologique tout ça on est proche des faits je vous invite vraiment votre vie professionnelle durant à essayer de mettre les problèmes dans le bon ordre c'est-à-dire d'abord vous regardez le problème à traiter et ensuite et ensuite seulement vous vous demandez quelle convention humaine parce que l'économie n'est qu'une convention humaine est appropriée pour que on arrive à traiter un problème qui lui est déterminé par la physique et nos schémas biologiques voilà et là-dessus la parole est à vous bon moi j'ai toujours ça merci beaucoup monsieur Jankovici pour cette première partie de conférence et pour nous avoir transmis les premiers éléments de réflexion sur lesquels nous allons poursuivre avec des questions nous allons commencer par deux questions préparées par le binet et nous allons ensuite laisser la parole à la salle donc tout d'abord une question pour satisfaire nos amis économistes présents dans la salle vous avez parlé d'indicateurs vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui les indicateurs de santé sociale sont globalement basés sur le pouvoir d'achat ou sur le PIB comment voyez-vous demain une modification saine de l'économie avec une approche avec différents indicateurs notamment pour prendre en compte les dégradations de l'environnement et une conduite politique responsable et socialement acceptable je ne suis pas sûr qu'il faille remplacer le PIB le PIB a une utilité qui est d'essayer de proposer un agrégat une vision agrégée de la totalité de ce qu'on produit ce qui est ennuyeux c'est qu'on ait calé le fonctionnement des sociétés sur une seule évolution possible de cet indicateur alors je vais prendre un autre indicateur qui est la vitesse à laquelle je cours la vitesse à laquelle je cours a augmenté jusqu'à ce que j'ai je ne sais pas 23, 22 ans dans ces eaux là et depuis elle baisse si je cale toute ma vie sur la vitesse à laquelle je cours assez vite je vais être assez malheureux parce que je vais juste regarder un truc qui évolue en permanence dans le mauvais sens donc c'est pas grave après je me cale sur autre chose l'intérêt des gens que je vois ce que je fais comme métier le fait que je peux toujours marcher enfin bon bref donc je fais autre chose et bien c'est exactement pareil en ce qui concerne le PIB et ce qui est ennuyeux c'est qu'on a calé le fonctionnement de la société on s'est rendu prisonnier du fait que le PIB devait augmenter à partir du moment où il monte, il monte il baisse, il baisse alors la question c'est qu'il a quand même une vertu c'est qu'il représente encore une fois l'accumulation de biens matériels sur laquelle on se focalise énormément et donc une des solutions à notre problème c'est d'essayer de rendre désirable le fait que moins de biens matériels n'est pas nécessairement moins bien vivre alors je vais vous prendre un exemple tout con il y a un nombre croissant de gens si j'en juge par ce que je croise dans Paris qui utilisent le vélo comme mode de déplacement et là-dedans je sais qu'il y a des gens qui avant avaient l'habitude de se déplacer autrement transport en commun alors là on ne gagne pas grand chose en émission quelques-uns voitures un voiture vers vélo souvent c'est contraint au début votre voiture est au garage parce qu'elle a une panne on vous prête un vélo électrique et vous dites tiens finalement c'est pas si mal puis vous restez dessus et bien quelqu'un qui fait ça il a perdu en pouvoir d'achat enfin au plus exactement il a perdu en possession matérielle un vélo ça vaut moins cher qu'une voiture est-ce qu'il est devenu plus malheureux pour autant pas nécessairement je crois à des tas de gens qui sont très contents de s'être mis à ce mode de déplacement parce qu'ils ne stressent pas dans les embouteillages ils font un peu d'exercice le matin avant d'aller au boulot enfin voilà ils trouvent que c'est pas si mal alors de temps en temps il flotte il se mette un caoué mais bon voilà donc voilà un exemple dans lequel on a troqué une possession matérielle qui est devenue plus faible contre d'autres bénéfices on fait un peu de sport voilà c'est ça qu'il faut essayer d'enclencher à partir de maintenant c'est-à-dire qu'il faut essayer d'enclencher le fait qu'on va rendre je ne sais pas comment il faut le dire matériel des choses qui n'ont pas de valeur économique intrinsèque et essayer de se détacher de ce qui n'a qu'une valeur économique intrinsèque alors les phénomènes qui permettent d'y arriver et là on quitte totalement le domaine de l'ingénieur c'est les phénomènes de mode c'est les phénomènes culturels c'est le fait de faire société autour de quelque chose quand on change les habitudes le premier à le faire est regardé comme un abruti par tout le monde le dernier à le faire est tout autant regardé comme un abruti par tout le monde donc oui restons paritaires donc la manière dont les sociétés évoluent c'est ça enfin ce qui est intéressant c'est les changements culturels et les changements mentaux et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver c'est-à-dire que tant qu'on restera attaché à des possessions matérielles maximales PIB ou pas PIB de toute façon il n'y a pas moyen de sortir volontairement du problème ce qui veut dire que ce qui nous en sort c'est involontaire c'est et un dernier truc que je vais évoquer qui est en lien avec ça c'est que vous avez deux manières de consommer moins il y en a une que vous désirez qui s'appelle la sobriété et une que vous ne désirez pas qui s'appelle la pauvreté matériellement c'est la même chose exactement la même chose si vous vous déplacez sur un vélo sans l'avoir voulu c'est de la pauvreté si vous vous déplacez sur un vélo en l'ayant choisi parce que vous pensez que c'est par conviction que c'est mieux que la voiture c'est de la sobriété mais dans les deux cas de figure vous vous déplacez à vélo et il est absolument essentiel qu'une partie de la baisse de la consommation matérielle parce que c'est ça qu'il faut viser soit de la sobriété c'est-à-dire soit un truc qui soit désiré parce que on y gagne autre chose qui permet de se sentir mieux inséré dans la société voilà c'est autour de ce genre de trucs donc vous les ingénieurs vous n'avez pas la réponse à tout moi non plus du reste il va y avoir besoin d'avoir des travaux qui soient pluridisciplinaires et enfin le dernier truc que je vais dire c'est un peu décousu un peu touffu mais au corps des mines ils ont commencé à faire un truc qui est assez intéressant parce que j'en ai encadré un ils font des travaux en collaboration avec des énarques alors oui ça commence absolument et donc on leur a dit vous allez vous y frotter toute votre vie donc commencez donc par vous y frotter pendant vos études et bien je pense que vous pourriez faire exactement le même genre de choses c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des projets qui sont faits avec des gens de plusieurs origines donc vous prenez un même problème à traiter je ne sais pas par exemple quand j'ai moins de viande et vous y collez un polytechnicien un agro un sociologue et vous regardez ce qu'il en sort et je pense que vous auriez tout à gagner à faire ce genre de choses dès à présent parce que ça vous permettrait justement de vous acculturer au fait que les problèmes il faut les regarder sous plusieurs angles et qu'une partie des problèmes que nous avons en face de nous on n'en sortira pas par la technique seule merci la deuxième question du coup est plutôt relative à votre expérience au sein du Haut Conseil pour le Climat qui rassemble des scientifiques qui conseillent le gouvernement sur des décisions politiques alors comment un scientifique peut-il conseiller objectivement le gouvernement sur ces questions d'écologie de politique en s'articulant avec justement cette vision un peu court-termiste en fait le mandat qui est le nôtre au sein du Haut Conseil pour le Climat c'est de donner un avis sur la trajectoire des missions de la France donc on n'est pas directement dans un mandat qui serait dit au gouvernement ce qu'il faut faire et donner un avis en fait on s'autosaisit quelque part de la signification qu'on va vraiment lui donner donc c'est à nous quelque part collectivement on est assez libre donner un avis c'est ouvrir la bouche et prononcer des mots donc on est assez libre de ce qu'on peut raconter donc la limite à ce qu'on dit c'est finalement la limite au consensus qu'on est capable d'avoir entre nous sur jusqu'où on va c'est ça la limite on n'est pas nécessairement d'accord sur tout par exemple aujourd'hui on donne des avis sur la manière dont les émissions évoluent un certain nombre d'entre nous au Haut Conseil pensent que pensons pardon que ça serait beaucoup plus intéressant de donner un avis sur les processus qui permettent de piloter la trajectoire plutôt que sur la trajectoire elle-même c'est plus intéressant est-ce qu'il faut ou pas un organisme d'évaluation de l'impact climat des lois avant qu'on vote les lois si oui il faut y mettre combien de personnes ça doit être fait par qui et ça doit avoir quelle force contraignante voilà donc on peut donner un avis en disant les bâtiments ne sont pas au rendez-vous mais le plus intéressant c'est de dire si on veut changer quelque chose à la trajectoire des bâtiments à la charge de qui est-ce qu'on met la conception des mesures leur évaluation etc donc on se sent pas tellement gêné aux entournures par le fait que notre client soit le gouvernement parce que de toute façon le gouvernement ne nous écoute pas en fait le vrai client dans notre affaire c'est beaucoup plus le grand public au sens où c'est les gens qui sont intéressés à la chose une partie de la presse etc il faut savoir qu'en démocratie le gouvernement enfin la démocratie est un système remontant ça c'est quelque chose dont on n'a pas bien conscience parce que l'essentiel d'entre vous j'imagine que vous venez d'entités dans lesquelles il y a des chefs et des gens qui exécutent si vous avez des parents qui sont soit dans une entreprise soit dans une association soit fonctionnaire et bien ils ont un chef même s'ils sont chefs souvent ils ont un chef et c'est des entités dans lesquelles il y a un objet c'est-à-dire que l'entité elle est censée faire quelque chose et si dans une usine qui fabrique des lunettes il y a quelqu'un qui arrive un matin en disant non non moi je considère qu'à partir de maintenant mon métier c'est juste de ramasser des crottes de lapin on va lui dire la sortie c'est Lara tu te remets à faire des lunettes sinon je ne te paye plus donc il y a un moyen coercitif de forcer les gens à faire ce qu'ils sont censés faire le monde politique est un monde qui fonctionne à l'envers c'est pas du tout comme ça que ça marche le chef est élu par des gens qui lui disent quoi faire donc il ne faut pas croire qu'en démocratie le gouvernement est un chef au sens où vous avez un chef dans une entreprise c'est l'exacte inverse un gouvernement c'est beaucoup plus proche d'un exécuteur testamentaire c'est-à-dire et rappelez-vous tous les chefs d'état qui ont été élus récemment ils ont dit j'ai un programme et une fois que je suis élu j'applique mon programme ça c'est un discours d'exécuteur testamentaire c'est pas un discours de chef vous avez nulle part dans une entreprise un patron qui se dit je suis totalement lié par ce que j'ai dit dans le passé et si les circonstances changent je ne changerai pas ça n'existe pas et vous avez beaucoup de patrons qui le reste disent je m'adapte aux circonstances donc le monde politique est un monde dans lequel c'est remontant et donc si vous voulez changer la façon dont fonctionne le monde politique c'est beaucoup plus important de parler aux électeurs que de parler aux élus on m'a souvent posé la question à propos du plan de transformation de l'économie française que disent les politiques quand vous allez les voir pour leur présenter le plan je leur réponds mais je m'en fous je ne vais pas leur présenter le plan je vais commencer par présenter le plan aux gens qui votent donc en fait je vais commencer par présenter et aux corps intermédiaires qui représentent des gens qui votent donc je suis beaucoup plus intéressé à présenter le plan à des syndicalistes ce qu'on a fait pas plus tard que samedi matin à l'université d'été du chiffre-project enfin des chiffre-seurs ou beaucoup plus intéressé à le présenter à des gens du monde académique ou beaucoup plus que je ne suis intéressé à le présenter au monde politique parce que tant qu'on ne représente pas un pouvoir de nuisance le monde politique ne vous écoute pas et donc pour revenir à la question que vous avez posée comme le Haut Conseil pour le Climat aujourd'hui ne représente pas vraiment un pouvoir de nuisance en fait on peut dire exactement ce qu'on veut le monde politique s'en fout mais ce qui compte vraiment encore une fois c'est pas tellement le monde politique c'est les autres corps auxquels on s'adresse nous allons donc maintenant vous donner la parole au sein de l'amphithéâtre pour poser vos questions je vais demander aux deux responsables des micros de venir les chercher à l'avant de la scène et de les faire passer en attendant du coup j'ai une autre question comment concilier cette approche de sobriété dont on a parlé tout à l'heure avec les disparités sociales actuelles en particulier les disparités de richesse et comment vous dans votre rôle comme vous l'avez dit de parler au public vous pouvez vous adresser à cette part de la population dans les deux éléments de réponse alors il y en a un premier qui est même des gens modestes peuvent avoir envie d'agir j'en ai déjà croisé je ne sais pas quelle est la proportion mais j'en ai déjà croisé quand vous regardez alors il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé un peu effrayant enfin c'est une étude plus exactement qui a été faite sur 10 000 personnes dans le monde et en fait ça concerne votre tranche d'âge puisque c'était l'angoisse des jeunes face aux menaces et notamment à la menace climatique pour l'avenir et cette angoisse était d'autant plus élevée que les gens habitaient dans un pays à faible revenu donc en fait la motivation à agir elle n'est pas juste fonction du revenu et on croise des gens dans des couches sociales diverses qui ont envie d'agir le grand paradoxe aussi c'est que alors je vais redire un truc que je dis partout je vais peut-être me fâcher avec mes clients mais les riches sont très peingres depuis que CarbonCat s'est lancé dans une activité de fourniture de données au monde financier c'est là que je croise mes clients les plus peingres donc c'est pas parce qu'on est riche qu'on est nécessairement généreux et qu'on a envie de s'engager pour les autres quand vous regardez les gens qui donnent au mouvement associatif par exemple c'est pas nécessairement les plus riches quand vous regardez les gens qui s'arrêtent pour donner la pièce à un mendiant dans la rue vous voyez pas nécessairement les gens en costard-cravate donc l'envie de contribuer donc ça c'est mon premier élément après comme disait Lénine à chacun selon ses moyens donc le sujet important c'est qu'il y ait une chacun selon ses moyens c'est que la capacité contributive de chacun là pour le coup je suis favorable à ce qu'elle soit calée sur les possibilités effectives de chacun donc pour être très franc je trouverais normal qu'on me tonde plus que le SMICAR dans l'effort qui doit être fait et qu'on tonde monsieur Bernard Arnault encore plus que moi je trouverais ça normal puis du reste il a 300 milliards s'il en a 299 de moins sa vie changera pas changera absolument rien donc pour sa vie personnelle donc le sujet d'équité il est clair qu'il doit se résoudre pour partie par le fait que les gens qui ont plus contribuent plus d'une façon ou d'une autre alors j'allais dire donnent plus mais c'est une analyse strictement monétaire contribuent plus on peut l'imaginer de plein de manières différentes on peut imaginer par exemple que les gens qui sont cadres et bien ils sont tenus de donner 2 jours par semaine leur temps bénévolement à une activité c'est la contrepartie du fait qu'ils gagnent plus quand ils bossent on peut imaginer plein de trucs là aussi c'est pareil le jeu est ouvert il faut que les cervelles chauffent un peu sur ce sujet mais ce qui est sûr donc j'ai pas les réponses à cette question de façon détaillée par contre ce qui est sûr c'est que c'est un sujet sur lequel il faut absolument se pencher donc on a commencé à s'y pencher un peu au chip project c'est un sujet dont il faut parler à plusieurs parce que le sentiment d'injustice des autres c'est un sentiment donc vous pouvez pas stipuler pour autrui vous pouvez pas dire je connais le sentiment d'injustice des autres il faut leur demander quel est leur sentiment d'injustice sinon vous n'avancez pas donc vous avez c'est un sujet dont il faut discuter à plusieurs et il faut que tout ça s'inscrive dans un mouvement collectif qui fait sens donc en fait c'est plus facile de faire contribuer les gens qui ont beaucoup quand on propose pour la collectivité un truc qui est à peu près bien construit tant que vous avez pas un truc qui est bien construit c'est chacun pour sa pomme parce que vous avez la trouille de l'avenir et donc les gens sont assis sur leur magot et ils ont aucune envie moi, vous, tout le monde et ils ont aucune envie d'en faire profiter les autres parce qu'ils savent pas de quoi demain sera fait donc ce qui peut détendre un peu tout le monde c'est d'avoir quelque chose qui donne de la sécurité collective à ce moment les gens sont plus prêts à donner enfin à donner je veux dire à contribuer et c'est de donner des voix aux gens pour qu'ils puissent effectivement faire quelque chose les gens qui sont ruraux et qui gagnent peu d'argent sont par ailleurs des gens qui sont loin de tout donc si vous demandez à ces gens là d'abandonner leur voiture sans leur proposer une solution de repli c'est sûr que vous prenez les gilets jaunes dans la figure quelque part c'est écrit donc il faut leur proposer une solution de repli et si la solution de repli c'est que vous leur financez une voiture électrique parce qu'à la campagne ça marche très bien la voiture électrique c'est là que si ça marche très bien c'est les premières zones dans les Clio et les OE quand ils ont sorti Renault a sorti ses voitures électriques ils s'attendaient à ce que ce soit acheté par des urbains et en fait ça a été majoritairement acheté par des ruraux parce qu'avec 250 km enfin des ruraux qui font plus de 250 km par jour pour leur déplacement quotidien il n'y en a quand même pas beaucoup et donc ça a été acheté beaucoup par des ruraux on aurait très bien pu dire aux Gilets jaunes on vous finance voilà et ça sera payé par vos impôts les miens c'est-à-dire les gens qui peuvent j'ai pas de problème avec ça donc voilà il faut imaginer mais je le redis imaginer la diminution des inégalités sans dire ce que matériellement et physiquement sont les inégalités et notamment le fait qu'une inégalité très forte c'est qu'aujourd'hui dans un monde très libéral et très ouvert la capacité à maîtriser votre destin dépend beaucoup de vos revenus personnels et moins des structures collectives de la société et encore la France est plutôt bien lotie dans cette affaire-là c'est beaucoup moins vrai dans les pays anglo-saxons et bien c'est un c'est quelque chose qui aura beaucoup de mal à se mettre en place donc si vous voulez que les gens abandonnent de la sécurité individuelle c'est-à-dire du revenu il faut absolument augmenter la sécurité collective c'est-à-dire dégager l'horizon sur l'endroit où on va et comment on y va et le fait que chacun a sa place merci je vais proposer au possesseur du micro de se lever et de poser sa question bonjour je vous remercie pour votre conférence dans celle-ci dans vos slides vous parlez énormément d'émissions de gaz à effet de serre et vous parlez de la corrélation entre émissions de gaz à effet de serre et PIB on a tous sûrement dans la tête des rêves de fusion nucléaire et d'énergie décarbonée si soyons très optimistes demain il y a des aliens qui arrivent et qui nous donnent la technologie de la fusion nucléaire et puis dès le surlendemain on a tous toute notre énergie toute l'énergie qu'on consomme est fabriquée avec zéro émission de gaz à effet de serre est-ce qu'on a résolu le problème climatique peut-être le problème climatique mais est-ce qu'on a résolu tous les problèmes de l'écologie et est-ce que ça vaut le coup de chercher finalement quelles conséquences il faut en tirer alors la réponse est non on n'a pas résolu tous les problèmes de l'écologie parce qu'avec une énergie infinie vous raclez instantanément le fond des océans et vous supprimez tous les poissons avec une énergie infinie vous pouvez faire des conneries infinies donc c'est pour ça que je disais j'ai beaucoup insisté sur le fait que la solution à notre problème n'est pas que technique et en fait on a un problème culturel qui est qu'on a assez profondément inscrit dans nos gènes l'envie de dépasser toute limite c'est pour ça qu'on est allé sur la lune c'est pour ça qu'on est allé au fond des océans et c'est pour ça que quand on gagne 1000 on veut gagner 1500 et donc le problème il est beaucoup plus là que dans le fait d'avoir des barrières techniques en gros aucune aucune solution technique ne va assez vite face au schéma culturel qu'on a aujourd'hui qui est que toute accumulation est bonne à prendre et encore une fois nos amis Bezos et Branson là ils s'amusent ils n'étaient pas encore allés dans l'espace voilà donc un truc de plus c'est comme ça qu'on est câblé dans les temps anciens quand le monde était très contraint en fait on avait on avait des schémas culturels dans lesquels accepter la contrainte faisait partie du rapport au monde alors on peut trouver que c'était des systèmes qui étaient moins sympathiques que ceux qu'on a aujourd'hui ce qui est probablement vrai mais en attendant à un moment régler les problèmes d'environnement c'est accepter de se donner des limites ce qui est du reste ce qu'un certain nombre de gens qui n'aiment pas les limites reprochent amèrement aux écolos en leur disant vous êtes des castrateurs des empêcheurs de rêver en rond vous voulez nous faire retourner à la lampe à huile en fait ce qui est sous-jacent dans ce discours c'est qu'on n'a pas envie de s'imposer des limites en fait c'est ça le vrai sujet donc si on lève donc si on lève une limite je rappelle la planète fait 13 000 km de diamètre dans tous les cas de figure donc si on lève dans une boîte de pétri qui ne change pas une limite sur une contrainte souvent c'est pour mieux retomber sur une autre donc oui on aura réglé le problème du climat mais on n'aura pas réglé tous les problèmes de toutes les limites planétaires on n'aura pas réglé l'érosion de la biodiversité par exemple l'érosion de la biodiversité est essentiellement due à la perte d'habitat et la perte d'habitat est essentiellement une conséquence du nombre de bipèdes sur Terre du nombre de bonshommes sur Terre et de la fraction de viande dans le régime alimentaire donc là il y a zéro problème technique dans cette affaire il y a un schéma culturel il y a un problème de planning familial et il y a un sujet d'alimentation il y a zéro et aussi de schéma culturel sur l'alimentation c'est-à-dire expliquer aux bourguignons que le bœuf en d'aube on oublie le bœuf bourguignon voilà c'est culturel elle est là la difficulté voilà donc pour répondre à votre question il faut arriver à se mettre en fait la première des difficultés dans cette affaire-là est d'arriver à se mettre dans un schéma culturel où on accepte la contrainte sans que cette contrainte soit vécue comme quelque chose d'absolument horrible c'est à nouveau un problème posé de travers qui admet plein de solutions beaucoup plus compliqué que de résoudre une équation différentielle mais une partie de la solution est là alors après une fois que la contrainte est acceptée que la technologie aide à supporter la contrainte en nous offrant un peu plus d'espace de liberté à contrainte globale identique c'est absolument évident donc si on dit à partir de maintenant les émissions doivent baisser de 5% par an on se conserve un peu plus de marge de manœuvre en disant on va faire plus de nucléaire plutôt qu'en en faisant moins mais ça n'empêche pas que le premier déterminant de l'affaire est d'accepter une contrainte globale ce qui est encore une fois beaucoup plus dur que d'améliorer le fonctionnement d'une machine à café ça c'est un problème simple merci nous allons prendre la prochaine question bonsoir alors moi j'ai une double question la première je suis désolé de vous amener sur ce sujet mais forcément on va y passer le nucléaire en France alors vous avez donc aujourd'hui c'est le 3 quart de la production française je crois c'est du nucléaire d'électricité ma question est la suivante selon vous le mix énergétique français idéal atteignable aujourd'hui ce serait quoi vous avez déjà mis en garde à plusieurs reprises que faire du tout éolien ça nous ramène à faire du Danemark et à envoyer de l'électricité à ses voisins vous nous avez expliqué aussi que les barrages c'est bien mais qu'on ne peut pas en mettre partout donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme mix énergétique est-ce qu'on augmente est-ce qu'on fait 100% de nucléaire ou bien est-ce qu'on fait autre chose et ma deuxième question je vais donner un coup la deuxième question c'est les solutions concrètes que vous présentez sont assez percutantes je pense en particulier à celles qui consistent à dire on accepte socialement d'avoir des voitures plus petites puis après la science et un peu de technique nous ferons des voitures qui consomment du 1,5 litre au 100 est-ce que vous avez d'autres solutions comme ça très concrètes qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la situation climatique en France oui alors sur la deuxième question j'ai déjà partiellement répondu en fait le schéma culturel qui consiste à considérer que c'est un progrès d'avoir une voiture plus petite que celle d'avant c'est ça qui est difficile à faire progresser alors qu'aujourd'hui le schéma culturel est l'exact inverse et le schéma culturel est l'exact inverse notamment à cause de la focalisation sur le PIB parce que construire une grosse voiture ça coûte plus cher que de construire une petite voiture donc si ça coûte plus cher ça fait plus de PIB donc voilà un exemple typique dans lequel on a considéré parce qu'on se focalise sur cet indicateur économique comme étant le seul indicateur qui vaille vraiment bah plus c'est gros plus ça contribue à l'économie et toujours pour le même genre de raisonnement si vous prenez un vélo et que vous êtes en bonne santé vous êtes une absolue catastrophe pour l'économie si vous empiffrez que vous êtes gros et que vous prenez la voiture là c'est tout bénéf parce qu'en plus vous allez coûter des coûts de santé donc ça rentre dans le PIB très bon donc mangez du je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui s'appelle Super Size Me bah voilà bah faites pareil alors là vous êtes une bénédiction pour le PIB donc vous voyez bien que le fait de se focaliser sur cet indicateur à un moment ça empêche totalement la mise en place de schémas culturels qui sont ceux de de temps en temps faire moins c'est plutôt gagner en confort première question le nucléaire alors le nucléaire est un sujet compliqué dans ce pays pour plusieurs raisons la première raison est une raison culturelle c'est que bon nombre d'associations environnementales sont nées à l'époque des essais nucléaires militaires et c'est notamment le cas de Greenpeace avait comme objet social de lutter contre ces essais et puis au moment où les essais atmosphériques puis les essais tout court ont été supprimés le combat s'est déplacé sur quelque chose qui ressemblait au nucléaire militaire et qui était donc le nucléaire civil et donc il y a une vieille tradition dans notre pays d'assimiler défense de l'environnement et lutte contre le nucléaire civil c'est pas vrai dans tous les pays c'est pas vrai dans tous les pays mais dans notre pays il y a une vieille tradition qui est liée à ça et qui brouille un peu les cartes le deuxième sujet c'est que ça a pris une importance aussi significative à cause d'un truc tout con c'est qu'à la télévision vous ne pouvez montrer qu'un truc qui existe c'est con comme remarque mais c'est comme ça or en France quand vous avez 24 heures pour faire un reportage sur l'énergie vous n'avez pas le temps de prendre l'avion pour aller regarder un puits de pétrole au Qatar vous n'avez pas le temps de prendre l'avion pour aller regarder une plateforme gazière en mer du nord par contre vous avez le temps de prendre le train ou de demander à votre correspondant provincial de prendre le train pour aller filmer une centrale nucléaire donc en fait le débat sur l'énergie en France c'est focalisé sur l'électricité parce que c'est le truc dont vous êtes capable de faire une photo ou un sujet d'illustration c'est aussi con que ça dans un pays comme la Grande-Bretagne qui a été un pays producteur de pétrole et producteur de gaz enfin qui est toujours un pays producteur de pétrole et de gaz les hydrocarbures sont beaucoup plus présents dans le débat public qu'en France et par ailleurs le pic de production c'est pas un sujet philosophique pour eux puisqu'ils y sont passés en 2000 pour le pétrole je sais plus exactement quand pour le gaz pour la mer du nord c'est 2005 vous êtes de ne pas être loin et donc les sujets de pic de production en Grande-Bretagne c'est pas un truc où on fait ah 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 oh oh quand vous en parlez aux gens ils savent ce que c'est puisqu'ils l'ont vécu chez eux donc il y a un sujet purement on parle mieux de ce qu'on apprécie avec ses sens qui fait qu'en France la production électrique dans laquelle le nucléaire est dominant occupe tout l'espace ou quasiment tout l'espace des débats sur l'approvisionnement énergétique de temps en temps on vous parle un peu du tuyau de gaz qui va vers la Russie mais je veux dire c'est anecdotique une fois que j'ai dit ça donc la réponse à c'est quoi le mix idéal je vous ai dit tout à l'heure la civilisation moderne a émergé parce qu'on est passé des énergies renouvelables aux énergies fossiles alors quelque chose que j'aurais pu vous dire à ce moment là c'est que les énergies renouvelables sont pour l'essentiel diffuses parce que du soleil il y en a beaucoup mais c'est réparti sur toute la surface de la terre du vent il y en a beaucoup mais c'est réparti sur toute la surface de la terre donc c'est diffus pas facile à stocker parce que stocker de l'énergie solaire c'est quand même compliqué stocker de l'énergie éolienne c'est compliqué aussi la seule énergie stockable des énergies renouvelables avant c'était un peu l'eau mais faire des barrages dans l'ancien temps des gros barrages les castors étaient plus doués que nous et on pouvait stocker le bois donc en fait la seule énergie vraiment stockable dans les énergies renouvelables c'était le bois mais ça se transportait quand même pas si facilement que ça sur longue distance les énergies fossiles cochent beaucoup plus de cases elles sont faciles à transporter notamment pour le pétrole qui est la reine des énergies parce qu'un truc qui est liquide à température et pression ambiante enfin ordinaire c'est quelque chose qui se en termes de manutention il n'y a rien de mieux c'est très dense énergétiquement dans un litre de pétrole vous avez 10 kWh d'énergie thermique et du coup ça permet de mettre en oeuvre des dispositifs qui sont pilotables et situés n'importe où dans le monde donc il n'y a pas mieux donc vous pouvez mettre vos esclaves énergétiques partout dans le monde et ils travaillent quand vous leur demandez alors qu'avec le moulin à vent le moulin à vent travaillait quand il y avait du vent et à ce moment là du reste c'était pas très grave parce que la farine elle se stocke bien mais l'électricité elle se stocke mal donc remplacer des énergies fossiles par des énergies diffuses et non pilotables donc des énergies concentrées et pilotables par du diffus et non pilotables la physique bouddhique vous n'y arriverez pas à consommation identique c'est même pas la peine d'essayer si vous voulez y arriver vous pouvez faire 10 fois ou 100 fois moins d'énergie renouvelable que vous aviez d'énergie fossile ça ok ça peut peut-être passer mais d'en faire autant vous n'y arriverez pas et vous avez plein de limites physiques c'est assez simple à comprendre la seule énergie décarbonée enfin il y a deux énergies décarbonées qui sont denses et pilotables c'est le nucléaire et l'hydroélectricité alors l'hydroélectricité n'est pas si dense parce qu'il faudrait quand même noyer des surfaces importantes pour faire des barrages mais c'est dense au sens où le dispositif lui-même c'est-à-dire le mur du barrage il n'est pas très gros d'accord donc si vous regardez la surface occupée c'est gros mais le dispositif lui-même le mur du barrage plus la conduite forcée la turbine c'est pas très gros et le nucléaire est également dense et pilotable je ne sais pas si vous le savez mais enfin la fission d'un noyau d'uranium 235 c'est 200 millions d'électrons-volts une transition électronique c'est quelques électrons-volts or la combustion c'est une transition électronique la combustion c'est un réarrangement électronique dans des atomes donc c'est quelques électrons-volts fission d'un noyau d'uranium 200 millions d'électrons-volts c'est la raison pour laquelle l'énergie nucléaire est considérablement plus dense que l'énergie fossile c'est pour ça qu'il faut s'en protéger là où elle a lieu comme elle est très dense ça bombarde dans tous les sens il faut mettre quelques mètres de béton c'est quand même mieux mais par contre ça a l'avantage d'être très compact donc d'occuper très peu de surface de demander très peu de moyens matériels par rapport à l'énergie fournie et d'engendrer en volumétrie très peu de déjets parce que ça utilise très peu de matière donc c'est des cochonneries mais il n'y en a pas beaucoup une fois que je vous ai dit ça c'est évident que je vous ai répondu à votre question plus il y a de nucléaire dans le mix et plus le système électrique est facile à piloter jusqu'où on peut mettre du nucléaire on en a eu pendant un moment 75% avec des centrales qui font du suivi de charge on pourrait presque en mettre 100% pas loin avec les centrales de quatrième génération qui font encore plus facilement du suivi de charge on pourrait en mettre 100% quelle est la limite à en mettre 100% aujourd'hui c'est juste une limite d'acceptabilité c'est à dire qu'en régime démocratique où je rappelle et bien retenu la leçon que nos élus sont des exécuteurs testamentaires tant qu'à l'étage en dessous il y a une fraction de la population pour dire j'ai très peur c'est pas terrible etc ou je le sens pas ou machin etc eux-mêmes ils sont un peu hésitants et donc ils n'iront pas vers la voie d'un développement rapide du nucléaire dans l'électricité et donc ça donne une gestion en stop and go et une gestion en stop and go ça fait que on ne sait plus finir nos chantiers on se met à faire n'importe quoi donc si vous voulez aujourd'hui bien construire une centrale nucléaire vous allez demander aux coréens qui sont en train de terminer on time et on budget leur centrale aux émirats arabes unis vous allez demander aux chinois qui terminent leur centrale on time et on budget ou à peu près vous ne demandez plus aux français parce que la filière a été comme ça depuis 20 ans et donc elle est moins performante est-ce qu'elle pourrait retrouver son niveau de performance probablement que oui s'il se mettait à avoir un consensus très très fort et donc un soutien citoyen très fort à la filière est-ce que de développer fortement le nucléaire permet d'avoir une électricité essentiellement décarbonée sans s'emmerder avec des éoliennes et des padeaux solaires qui sont quand même plus compliqués à gérer globalement la réponse est oui est-ce que ça suffit pour décarboner le pays la réponse est non parce qu'il vous reste quand même le pétrole et le gaz qui constituent 80% de notre approvisionnement énergétique final et électrifier les usages aval qui sont pour le moment dépendants du pétrole et du gaz c'est plus ou moins facile selon les usages donc électrifier le chauffage en remplaçant les chaudières à fioul par des pompes à chaleur ça c'est léger ça va vite électrifier tous les fours industriels à ciment à verre etc ça c'est beaucoup plus compliqué donc vous avez donc ça électrifier tous les transports si vous avez toujours 35 millions de voitures d'une tonne et demie en France on en reparlera dans quelques années donc vous avez selon ce que vous êtes en train de regarder des investissements matériels complémentaires dans les usages avals qui peuvent être extrêmement conséquents si vous voulez électrifier donc il ne suffit pas d'avoir des réacteurs nucléaires il faut encore avoir de quoi modifier le parc d'usage en accord avec ce que vous faites alors si je résume tout ça j'ai coutume de dire plus on en fait du nucléaire plus on se dérisque mais ça ne suffira pas à échapper si je dois utiliser ce mot à quelque chose dont je parlais juste avant qui est une acculturation au fait que la sobriété soit désirable et tous les problèmes d'équité que l'on a évoqué d'inégalité de désirabilité de faire société d'efforts collectifs etc tout ça va ensemble le nucléaire ne nous évitera pas nous allons prendre encore deux ou trois questions parce que malheureusement on est pressé par le temps bonjour vous nous avez présenté tout à l'heure le plan la planification de transformation de l'économie française donc en gros c'est ce que pourrait faire un commissariat au plan avec un gouvernement qui serait capable de mener une vraie transition écologique mais en fait comment est-ce que vous comptez quelle est votre idée pour pouvoir réussir cette planification si on était dans ce cadre qui est-ce qu'on met autour de la table et comment est-ce qu'on rend ça peut-être plus démocratique que dans les années 60 où la planification se faisait du haut vers le bas sans vraiment consulter les autres acteurs est-ce qu'on met des entreprises des ONG ou que des polytechniciens pas très diversifiés socialement je ne sais pas alors elle se faisait du haut vers le bas mais elle a globalement été assez bien accueillie par la population une blague que je fais souvent c'est de dire quand même que la France est le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest on est quand même un pays qui aime culturellement les sujets de planification et on est très attaché du reste c'était une des premières questions alors vous êtes du mauvais côté de la barrière pour poser la question on est très attaché à l'égalitarisme c'est quelque chose qui nous donc je pense qu'on est un pays où le socle culturel pour accepter ce genre de choses est en fait pas si mauvais que ça ce qui compte c'est d'avoir l'impression qu'on y retrouve ses petits c'est à dire que ça dégage l'horizon en ce qui concerne l'incertitude ça donne la certitude d'avoir un emploi pendant longtemps idéalement d'un emploi qu'on trouve intéressant de bosser avec des gens avec qui on s'entend bien parce que la vraie vie c'est quand même ça le quotidien c'est d'être avec des gens avec qui on s'entend bien de se bidonner avec ses collègues idéalement de bien s'entendre avec son conjoint et bien s'entendre avec ses gosses quand on en a c'est ça la vraie vie au quotidien c'est pas autre chose donc il faut qu'on aille vers ce genre de et la planification je ne vois pas en quoi elle serait antagoniste avec ce genre de choses alors qui on met autour de la table la façon dont on conçoit aujourd'hui notre plan de marche pour essayer d'aller présenter ce plan c'est essentiellement aux gens qui doivent faire ou aux gens qui seront concernés par le fait qu'on fasse on a eu dans le cadre juste avant ce plan de pardon en même temps qu'on élaborait les mesures on a fait une vaste opération de consultation alors qu'il n'est pas allé aussi loin qu'on l'aurait voulu mais c'est un début au sein du Shift Project on a consulté plusieurs milliers de personnes en essayant de leur faire exprimer leurs préférences leurs craintes leur adhésion etc. face à un certain nombre de propositions ça ça donne un premier retour et par exemple on a constaté un truc c'est qu'un des points un des nœuds gordiens alors qu'il n'est pas une crainte pour vous dans cette école mais qui est une crainte pour un certain nombre de gens dans la société un des nœuds gordiens de l'affaire c'est que la transition permette d'avoir un emploi donc en fait la première peur que les gens ont contre la transition c'est qu'ils ne savent pas où ira leur job vous comprenez vous êtes ouvrier dans l'automobile on vous dit il faut rouler moins en automobile la transition merci bien si on vous explique comment est-ce que vous vous pouvez quand même vous trouver un avenir en faisant quoi qui est proche de votre métier actuel on peut éventuellement déjà un peu plus discuter donc les gens avec qui nous on cherche à échanger il y a une catégorie qui est extrêmement importante qui est les syndicats donc pas plus tard que la semaine dernière j'ai été présenter le PTEF à des responsables de branches de FO je suis en train de négocier la même chose avec la CFDT j'ai rencontré les secrétaires généraux de ces deux syndicats CGT c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas de responsables transversaux à la CGT essentiellement ils n'en ont pas beaucoup en tout cas donc on est très désireux d'aller discuter avec des gens qui sont détenteurs d'une crainte légitime dans ce qu'on propose qui est de perdre son job et puis on va faire la même chose avec d'autres personnes on a par exemple dans les mécènes du SHIFT quelqu'un qui travaille dans les services à la personne alors les services à la personne je vais mettre les pieds dans le plat c'est les employés c'est essentiellement des immigrés de fraîche date voire parfois des sans-papiers qui vont faire le ménage et torcher les petits vieux donc c'est de ça dont on parle et bien moi je suis très intéressé à savoir où sont les craintes de ces gens là si on parle de transition parce que tant qu'on ne sait pas on ne sait pas à quoi leur répondre on ne sait pas à quoi réfléchir et ce n'est pas un sondage qui va me donner la réponse il faut aller discuter avec les gens donc c'est lent évidemment ça prend du temps mais c'est ça qu'on essaye de faire et le politique viendra en bout de course une fois qu'on aura discuté avec tous les gens qui sont concernés de près ou de loin dernier truc que j'ai trouvé très intéressant je ne sais pas si vous avez un tout petit peu suivi la convention citoyenne pour le climat j'ai trouvé que c'était une expérience sociologique très intéressante donc là je ne vous parle pas des propositions qu'ils ont faites parce que là-dedans à titre personnel il y en a que je peux trouver intéressantes d'autres moins des trucs sur lesquels je dis là ils rêvent un peu en couleur d'autres machins je suis franchement mais ce n'est pas le sujet on s'en fout globalement ce qu'ils ont proposé n'était quand même pas complètement déconnant mais le processus vraiment intéressant avec la convention citoyenne c'est vous prenez des gens qui sont normalement raisonnablement représentatifs en termes de CSP donc de catégorie socio-professionnelle des français dans leur ensemble donc là-dedans vous avez plein de gens fauchés plein de gens qui ne gagnent pas d'argent parce qu'ils sont étudiants je ne sais pas quoi des chômeurs vous avez tout et collectivement ces gens-là sont devenus extrêmement motivés pour proposer des mesures contraignantes y compris pour eux-mêmes parce que s'ils proposent de limiter la vitesse à 110 sur autoroute les premiers que ça concerne c'est eux et donc sociologiquement j'ai trouvé ça très intéressant parce que pour moi ça illustre très bien ce que je vous ai dit juste avant pour qu'on ait envie d'aller de l'avant face à quelque chose qui nous contraindra un peu il faut que ce soit informé et collectif donc en fait les déclencheurs de cette affaire informé, collectif et participatif voilà si j'utilise trois adjectifs il faut que les gens comprennent le problème à traiter donc aujourd'hui il reste un énorme gap entre la description du problème et ce que les gens en comprennent et c'est vrai à tous les étages vous avez énormément de gens qui pensent qu'à force d'en avoir entendu souvent parler ils ont bien compris de quoi il s'agissait mais c'est pas vrai donc là si vous avez envie de faire un truc utile participez à la diffusion de l'exposé du problème c'est un truc qui est utile une deuxième condition c'est que derrière il faut que les gens soient ensemble c'est-à-dire seul face au problème c'est une angoisse insupportable donc le seul me l'avoir très bien formulé un jour c'était Yves Cochet dans une interview croisée on était tous les deux donc Yves Cochet c'est un vieux routier du militantisme écolo avec qui je m'entends assez bien bien qu'on se tape dessus sur le nucléaire mais pour tout le reste on s'entend très bien et il avait répondu à un journaliste qui avait dit mais que faire quand on reçoit cette information et Yves Cochet avait dit la première chose à faire c'est de ne pas rester seul et en fait il a vraiment raison et c'est pour ça que le mouvement associatif est en train de se développer c'est parce que c'est une façon d'être ensemble face à un problème et donc ça ça vous enlève un poids et la troisième chose qui a été donc les conventionnels là ils étaient ensemble et la troisième chose qui les rend motivés c'est qu'on leur demande de construire quelque chose donc c'est un processus intéressant moi je trouve et ça montre bien que si on tient aux gens un discours adulte et responsable c'est-à-dire qu'on évite de les prendre pour des cons en leur disant le problème est déjà totalement sous contrôle ce qui est en général la litanie de n'importe quel responsable politique qui se respecte et qu'on leur dit non non il n'est pas du tout sous contrôle et j'ai besoin de vous pour m'aider à réfléchir souvent les gens vont être de bonne composition dans ce genre de choses et produire des mesures qui vont ensuite avoir du mal à ne pas s'appliquer à eux-mêmes puisque voilà et ce truc là il faut le répliquer à plein d'échelles donc là il y a eu une convention à l'échelle nationale c'est bien d'en faire à des échelles inférieures etc c'est intéressant donc moi j'ai assez confiance dans la capacité bon dans toute population vous avez 5% de sales cons mais ça laisse quand même 95% de gens intéressants et donc j'ai assez confiance dans le fait que quand vous demandez aux gens de vous aider à co-construire quelque chose ils ne vont pas d'abord voir que vous êtes à poil et que vous n'avez pas d'idée ils vont d'abord voir que vous leur proposez de participer à quelque chose dans lequel ils ont leur mot à dire il n'y a pas de honte à dire de temps en temps qu'on ne sait pas et qu'on a besoin des autres pour construire il n'y a pas de problème avec ça donc c'est un peu long mais c'est à nouveau la réponse à votre question elle est dans des façons de faire beaucoup plus que dans des mesures techniques ou économiques dont on dirait il suffit de faire ceci de faire cela en fait non c'est dans la façon de faire que se trouve pour moi l'essentiel de la solution merci encore une fois pour cette réponse nous allons prendre une dernière question pour ne pas vous retenir démesurément ça veut dire que les gens ont faim bonsoir donc ma question est la suivante en fait à vous écouter et au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde je ne peux m'empêcher d'être quelque peu pessimiste et je vois un peu le climat comme une sorte de train en marche à pleine vitesse qui foncerait droit vers un mur et dans lequel les passagers seraient réticents à seulement freiner alors même qu'ils devraient faire machine arrière et donc voilà est-ce que vous pourriez nous apporter une sorte de lueur d'espoir alors je vais vous apporter plein de lueur d'espoir d'abord j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est que vous êtes jeunes dans cette salle et que la définition de la jeunesse c'est qu'on est jeune tant qu'on est tant qu'on se croit éternel et invincible et je suis sûr que ça correspond à la définition une définition applicable pour l'essentiel d'entre vous la bonne nouvelle c'est que vous faites partie des gens qui ont été sélectionnés parce que vous avez des aptitudes intellectuelles supérieures à la moyenne et donc moi j'ai envie de dire je vous invite à aller résoudre des problèmes indémerdables parce que c'est là que vous aurez le plus de valeur ajoutée donc la bonne nouvelle c'est que là vous avez une collection de problèmes indémerdables qui vous attend qui vous tend les bras venez me voir m'embrasser etc sur lesquels vous avez du coup vous aurez la possibilité de vous sentir utile et se sentir utile ça a l'air de rien comme ça mais vous savez dans la vie c'est quelque part beaucoup plus important que de gagner du pognon enfin en tout cas pour vous je ne me fais pas de soucis tout ce temps que vous êtes dans cette salle vous en gagnerez suffisamment pour avoir un toit et de quoi bouffer même si vous êtes des thésards miséreux donc le voilà même ceux-là auront de quoi bouffer moins que les autres mais bon pas de caviar à tous les repas mais se sentir utile c'est très gratifiant donc c'est la bonne nouvelle c'est que vous avez l'occasion de vous sentir utile je vais redire ce que j'ai dit juste à l'instant vous seul face à l'immensité du problème vous allez vous noyer et déprimer donc ça veut dire aussi que le premier élément de réponse c'est de s'organiser pour faire des choses ensemble alors aujourd'hui vous n'avez pas toutes les compétences et toute la technique pour faire la totalité des choses qui sont utiles face à ce problème mais vous avez la possibilité de faire des choses ensemble qui sont utiles je vais vous dire un truc qui est très utile de mon point de vue le manifeste étudiant est très utile les gens qui se sont mis dedans et qui ont bossé pour envoyer des questionnaires un peu détaillés je vous assure que ça a fait bouger des boîtes moi j'ai des clients qui sont arrivés à Carbone 4 à cause du manifeste étudiant je ne vais pas vous dire ça je vais vous filer 10% c'est pourquoi ? parce que pour les gens qui ont le choix dont vous faites partie les boîtes qui se retrouvent avec des gens qui disent je ne veux plus venir chez toi c'est un défaut de compétence dont ils savent que ça leur coûtera quelque chose plus tard donc ils se disent merde si on commence à perdre les gens qu'on a vraiment envie d'attirer chez nous et qu'on n'a plus que des gens intéressés par le pognon et absolument pas des gens intéressés par le projet ils savent parce qu'ils ont mon âge et quelques cheveux blancs qu'à un moment ça va leur retomber sur le pif une boîte de mercenaires ça tient ça tient un temps que c'est en croissance rapide dès que c'est plus en croissance rapide ça explose donc ça c'est quelque chose qui est utile donc voilà vous avez déjà des choses utiles alors est-ce que il y a quand même un côté dans votre question que je ne vais pas éluder est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible d'éviter toutes les baffes qu'on va se prendre la réponse est non mais est-ce que vous pouvez être utile en aidant la société à mieux les gérer et à profiter au maximum des premières qu'on se prend déjà pour éviter au maximum d'en prendre des plus importantes derrière oui vous pouvez faire quelque chose absolument vous pouvez faire quelque chose si je ne croyais pas ce que je vous dis je ne ferais pas le métier que je fais et tous les gens qui sont soit au chip project soit à carbone 4 ils partagent alors appelez-la illusion ou appelez-la motivation mais ils partagent quelque chose qui est de cette nature donc est-ce que vous allez pouvoir tel atlas porter le monde sur vos épaules non est-ce que vous allez pouvoir contribuer si vous vous y prenez bien à quelque chose qui fera sens pour vous suffisamment pour vous sentir à votre place ce qui est quand même un truc pas complètement inutile là la réponse est oui merci monsieur Jean-Covici merci à tous pour votre attention applaudissements et bien merci merci beaucoup d'avoir attendu le deuxième service et j'espère que ça vous en donnera envie de faire des choses à la fois audacieuses et intéressantes merci à tous merci à tous Merci.